Musique 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 Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations, frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot, .org. Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massingotiasse. Bonjour et bonsoir. Notre chronique d'aujourd'hui sera consacrée par une précision, sinon une correction, aux faits évoqués par Asie Dominique de Marseille, que je qualifie de journaliste prestidigitateur. Alors, cet ignorant qui a pris la politique ou le journalisme à travers le prisme du PCT, c'est-à-dire le mensonge, la falsification, le matuvu ou la mauvaise gouvernance, ne peut pas donner une leçon d'histoire aux Congolais. Il faut être un Asie de Marseille, ou mieux s'appeler ainsi, pour oser s'attaquer au patriarche, le fondateur de la nation congolaise, l'abbé Fulbert Yulou, qui n'a ni connu, ni approché, ni lu, ni essayé même d'explorer, en fait, les travaux. D'ailleurs, il n'était même pas né, cette Asie de Kélé, Asie des Tumbis, que sais-je en tout cas, Asie de la cuvette ouest. A mon avis, ce n'est qu'un petit vaniteux, un but de lui-même, qui imagine tromper le peuple congolais, comme le fait Sassou Nguesso depuis des années. En l'entendant parler, il donne la nausée. Cet illusionniste grillé le PCT et reprend les thèses de ses maîtres, pour ne pas dire de la communication de Sassou. Amé de Ganga Le Moyen-Congo devient République du Congo. Le premier président Hillary, c'est la chefferie Hillary qui inaugure la République. Habitué d'un coup bas, de la mauvaise gouvernance, de la corruption, inaugurant le tribalisme, Youlou finit par laisser transparaître un bilan négatif. Et la chance que Youlou a tout volé, nous bâtirons de nouveau. Alors, pour montrer que la chefferie Hillary au pouvoir, je lui parle sur les ondes de la nation en Hillary. Et il va jusqu'à mettre fin au multipartisme qui a été instauré et pour revenir au parti unique. Mais cela n'a pas été sans conséquences. Et oui, l'abbé se retrouve en exil en 1963 à Léopoldville, de l'autre côté de la rive. Mais c'est la presse française qui l'interroge. Et il réalise que c'est Massamba Débat, finalement, et les autres qui ont été les auteurs de sa chute. Un Larry fait en chasser un autre. La traîtrise au centre du débat. Et comme Massamba Débat arrive au pouvoir, toujours avec cette chefferie Larry, il ne fait pas mieux que Youlou. Déjà, un Larry qui fait partir un autre et qui accède au pouvoir ne fait pas mieux que le précédent. Et lui aussi, il amène sa dose du tribalisme, ses manigances politiques, emprisonnant des jeunes officiers comme Mouabi. Il finit par soulever la foule et perdre le pouvoir. Tout ceci prouve que les Larry avaient commencé à poser les jalons de leur propre destruction quand c'était la chefferie Larry qui dirigeait la nation. Et ça, vous ne comprenez pas. que le pôle était du bétail. Or, moi, Congo, moi, Larry, je veux un pays fondé sur la vérité au service de la liberté et de la justice. La question de savoir, qu'est-ce qui empêche Sasu de commettre le crime de génocide ? Il faut que la nature du régime qui dirige fasse la démonstration que de par sa nature, il est dans la capacité de commettre un cul. Et donc, le cul de génocide. J'attends de ce gouvernement, les, comment on les appelle, les collines, les Makosso, les Mapiara, les Thierry Munga, les Asi-Dominique. Le premier débat entre Ben et nous, j'ai demandé que ceux qui voulaient me contester, qui voulaient contester cette qualification, et bien qu'on fasse un débat, mais avec la télévision nationale. Quand la confrère nationale arrive, Amédée Ganga, la chefferie Mboshi, permet que cette confrère nationale puisse tenir ses promesses dans la paix et dans la tranquillité. Et la transition arrive, elle est gérée par la chefferie Larry, avec Mgr Koumbo, comme président de l'Assemblée, et André Milongo, comme premier ministre. Là, c'est la chefferie Larry qui revient au pouvoir. L'élection présidentielle est préparée, la chefferie Mboshi perd le pouvoir, leur main aux mains, disons la chefferie Nibolek avec Pascal Esoua. Pacifiquement, c'est l'une des premières transitions pacifiques en Afrique, c'est l'ouvrage de la chefferie Mboshi. Et comme Pascal Esoua prend le pouvoir, nous avons la première guerre, la deuxième guerre, et ce qu'on appelle la guerre du pauvre. Comme pour ne pas faire les choses à moitié, Pascal Esoua nomme Koumbo la première ministre. La chefferie Nzabi, en jumelage avec la chefferie Larry, perdons le pouvoir, Koumbo 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 en exil, Pascal Esoua en exil. Alors, la chefferie Mboshi revient au pouvoir. Denis Sasoumguesso reçoit les sages du poule accompagnés de leur cadre. Il attire leur attention de ce que les armes achetées dans un autre pays passeront par le poule pour entrer au Congo. Les cadres du poule ont dit « Ce n'est pas vrai, M. le président. » Amédée Ganga, c'est maintenant que vous réalisez que le poule a commencé sa traîtrise depuis longtemps. À entendre la conclusion des députés, je crois qu'on peut tirer une certaine leçon. Mais la thèse d'Amedée Ganga est encore plus étonnante. De mémoire de journaliste, pardonnez mon ignorance, et quand je vois les génocides qui ont marqué le monde, les génocides arméniens, les génocides des Juifs avec Hitler, les génocides rwandais, quand je vois ces trois génocides, je n'ai jamais eu vent de ce que le génocidaire tient des réunions avec ses victimes. Mais le génocide du Congo est un génocide médilari. c'est le génocide de Tsakou Kimbembe, c'est le génocide de Dominique Nkunku, c'est le génocide d'Amedée Ganga. C'est le génocide où le bourreau négocie, traite, parlemente avec ses victimes. séduit jamais. Amedée Ganga, le débat que vous voulez organiser avec moi à Télé Congo, je vous dis, est une entreprise chronophagique. Il faut savoir qu'ici, il ne s'agit pas de faire ressortir les aînés qui connaissent l'histoire du Congo, mais il s'agit tout simplement de maîtriser la connaissance de l'histoire de notre Congo. Donc, ce n'est pas une question de primogéniture, c'est une question de primoculture. Merci. Oh, Asie de Marseille, car Marseille, c'est une ville accueillante et fondée par l'immigration européenne, grecque, italienne et après les Maghrébins, s'y installèrent et des Africains de l'Ouest également. Et c'est une injure pour Asie Dominique de Marseille de porter comme pseudonyme ou prénant Marseille, ville d'ouverture et non de fermeture. Comme son esprit médisant qui cherche toujours la bête où elle ne se trouve pas. Asie est un continent qui abrita la conférence de Bandung qui était celle qui donna l'infusion aux peuples africains dans la soumission de mener à bien le combat de l'indépendance. Les figures comme Soku Arnaud, John Lai, Tito, Gamal Nasser et autres en 1955 lançaient le mouvement des non-alignés. L'Asie c'est le continent de la sagesse du Kung Fu de Confucius et de la sorte du sous-développement. Je ne sais pas si Asie de Marseille mérite d'avoir ce nom d'Asie et Marseille mais comme me l'a mentionné au téléphone Fernand Mathias Ndala mais Asie Dominique fait là une grande confusion il faut lui répondre et oui effectivement je m'apprête à essayer de le répondre mais mon cher frère Mathias Ndala nous allons lui répondre à deux plus tard bon j'essaie d'abord de rassembler quelques idées pour lui répondre rapidement mais je pense que je ne sais pas si je serai long mais c'est en fonction des idées on va lui répondre quel que soit le temps car c'est un propagandiste de la bêtise de la médiocrité au Congo donc nous allons nous retrouver mon cher Fernand pour faire une sérieuse mise au point à Dominique de Kélé de la cuvette ouest de Téké Alima oui c'est un Téké Alima en effet ce journaliste chargé de l'éthique vient là de confondre l'abbé Fulbert Youlou avec la chefferie et les larries car Fulbert Youlou homme cultivé d'une grandeur d'esprit homme de robe dans son sens noble associa Tchikaya Félix Tchikaya Jacopango pour signer ensemble l'acte de l'indépendance pour l'intérêt général et il forma un gouvernement d'union nationale composant cinq ministres du sud et cinq ministres du nord il n'avait qu'un seul ministre de sa région contrairement à ce qu'affiche s'assaut depuis toujours où nous voyons l'homme d'Oyo placé dans tous les corps d'état y compris la force publique les ressortissants de sa seule région ça c'est un scandale un plus grand scandale politique et social qu'aurait pu dénoncer justement Asie de Kelly Asie des Toulis Asie Dominique de la cuvette ouest et oui car c'est bien l'apartheid qu'a institué Sassongueso il ne faudrait pas divertir les Congolais à chaque fois quand il y a un événement les journalistes des Télé-Congo au lieu de scruter l'information en cours ils vont divertir les Congolais en inventant des situations ou en nous montrant des images ou en parlant d'un événement qui n'a mis que nos têtes là nous étions sur la mort de Guy Brice Parfait-Kolela on vient nous pendre l'histoire de Fulbert Yuru mais Asie Dominique de Marseille mais il faut savoir que Fulbert Yuru n'a jamais été tribaliste il a vécu toute son enfance à Potopoto et son adjoint était de la commune de Potopoto oui il était de la cuvette ouest c'est lui qui sera chargé justement de donner honneur et de rédiger toutes les coutumes du Congo Brasamil comme une richesse et non une négation Yuru avant d'entrer en politique il avait répertorié pratiquement toutes les coutumes pour proposer une législation nouvelle au Congo Fulbert Yuru avait de l'amour pour les nordistes il envoya d'ailleurs les meilleurs enseignants du Poule pour aller instruire leurs frères et sœurs du nord qui étaient encore dans l'obscurantisme ça il faut le reconnaître c'est un acte très élevé c'est du bon sens c'est le sens noble même d'un chef et les chefs coutumés avaient un espace propre à eux de pouvoir et de compétence il associait les chefs dans une prise de décision et dans certains domaines au cours de ces nombreux voyages il ramenait ses chefs à découvrir la modernité pour leur ouverture d'esprit que ce soit en Afrique ou en Europe pour Fulbert Youlou à chacun son espace de pouvoir Fulbert Youlou gouvernait dans la transparence et non dans la chefferie qui avait son espace à la base d'ailleurs au lieu de raconter les boubards Asie de Marseille aurait pu se renseigner l'agitation du 15 août 1963 venait de sa base qui se trompait et venait lui-même les dissuader de leur erreur à vouloir exiger sa démission c'est pour cela que son discours a eu une portée la portée de ce discours en larie n'a pas d'égal au Congo-Brazzaville son sens messianique philosophique a une dimension religieuse et prophétique et d'ailleurs je vous signale que l'ularie est une langue académique et intelligente que tout le monde voulait qu'on adopte comme langue nationale après l'indépendance c'est Youlou qui va refuser il dit on considère le français il y a le français langue nationale et puis les langues vernaculaires il y aura le lingala le monokutuba parce que le sud parlait beaucoup de ce qu'on appelait le kikongo et puis au nord c'est le lingala c'est pour ça qu'on a pris ces deux langues vernaculaires sinon on aurait pu prendre les langues vernaculaires nationales le larie je vais d'ailleurs vous raconter une histoire lorsque Pascal Isouba va travailler à Kinkala quand Youlou le prend quand il était ministre de la Briculture c'est lui qui va justement le propulser il a travaillé à Kinkala il avait voulu apprendre le larie il dit mais c'est une belle langue intelligente comme je l'ai dit académique et intelligente la plupart des Congolais pratiquement à l'époque plus de la moitié des Congolais plutôt parlaient le larie et entendait le larie donc cet appel que Fulbert Isouba lancé en larie c'était pour permettre presque à l'ensemble des Congolais de comprendre sa vision c'est un appel à l'intelligence de tout un chacun à Fulbert Youlou le visionnaire il n'a été incompris la preuve en est que tout ce qu'il a dit on le vit le Congo est dirigé par un fou il faut le dire celui qui vient vous parler des safous du manioc alors qu'il a fait couper les arbres dans le poule ou dans le pays je demande à Asie de Marseille de suivre la présentation du parcours de Fulbert Youlou faite par le professeur Martial Sida qu'il a bien connu mais sinon vous pouvez le suivre dans les vidéos Youtube on a cette vie mais une seule radio une seule radio avant la radio c'était ça lui il est affecté à Saint François Saint François c'est quoi c'est l'église des blancs c'est à côté du palais du gouverneur c'est l'église où il n'y a qu'il y a des blancs là-bas et lui le petit goulou jovial un peu mignon docile mais malin en même temps dynamique est affecté chez les blancs et c'est ainsi qu'il essayera qu'il essayera d'être en contact avec les blancs qui sont en vie et ce petit noir qui vient d'arriver il sera reçu là-bas à Saint François par le père le comte le père le comte il va l'initier c'est là où il faut comprendre comment il n'a pas arrivé au pouvoir le père le comte et le père le comte qui va l'aider à réfléchir et il mange chez les blancs et à l'époque il n'y a pas des noirs qui dorment en ville même quand on est boy il faut avoir un laissé passer sinon on vous arrête et tout alors le petit blanc et puis alors la soutane qui lui donne tout un prestige un noir pouvait-il être prêtre oui d'accord mais il y a deux roues à côté du gouverneur alors c'est une histoire et le petit youlou est malin il va certainement en profiter aussi pour s'imposer pour s'imposer parce que il va être et à l'hôpital général comme au meunier et au football et à l'enseignement et un peu partout et alors on dit que ce petit c'est bien il est bien lui le petit et oui c'est pas le même dynamisme que Mgr Nkungu et puis on ne leur a pas donné les mêmes chances il est avec les blancs et puis aussi ils n'ont pas de salaire les prêtres et l'aumône les blancs qui sont riches et tout on dit le petit noir mais il est bien et on peut même manger avec le gouverneur donc c'était très très important et c'est comme ça qu'il a évolué en 1946 1946 1947 il y a des élections qui vont avoir lieu alors le père Lecomte qui est un prêtre flamboyant très connu à Brasaville et qui fait énormément beaucoup de choses et c'est au même moment où on est en train aussi d'entretenir le chantier de l'église Sainte-Anne du Congo et le chantier est en panne alors on lui confie on lui confie la responsabilité de Sainte-Anne du Congo et puis aussi il est l'ami de Youlou et Youlou fait tout pour se croiser avec l'évêque et tout au moment il dort chez le blanc évidemment il faut qu'il dors qu'il monte d'abord à la cathédrale à la cathédrale où se trouve Monseigneur et Monseigneur à l'époque c'est Monseigneur qui l'aimait beaucoup qui l'avait affecté et c'est par erreur chez le blanc mais non il y a des changements c'est un évêque libéral et bien c'est à ce moment là qu'on va dire que les choses vont changer le gouverneur est bouillé qui était ici il était gouverneur avec d'autres gouverneurs ils ont accordé des subventions aux écoles mais désormais on ne va plus vous accorder cet argent ce sont les députés c'est à dire les conseillers qui vont discuter dans leur parlement pour pouvoir voter les subventions que vous allez avoir on va dire ah bah oui ça c'est pas mal c'est bien mais nous il faut quand même qu'on ait des gens aussi et c'est à ce moment là que le père de Comte pousse un peu aussi qui est vicaire en même temps il est avec avec il est avec Monseigneur Béchi et donc en même temps le père de Comte pousse qu'il faut qu'on ait député et lui il va se présenter et il sera élu conseiller territorial moyen Congo et le conseil le conseil comment on appelle ça le siège le siège je ne trouve pas le mot le siège de blanc le premier conseil parce qu'il y avait des conseils le conseil des noirs et des blancs lui il est élu et Youlou est présenté dans le nord-sud du poule il est battu écrasé il ne réussira pas ça c'est le premier tour et le deuxième tour il va se présenter aussi dans le poule mais sud cette fois-ci il sera aussi écrasé par monsieur Jacques Makahanda qui travaillait comme écrivain à écrivain dactylo à la société commerciale de Kulunyali et je vais vous dire que bon Youlou avec sa soutane mais ça ne comptait pas lui monsieur Makahanda il était soutenu par la Tikaïa et bon on ne le connaissait pas Youlou c'est bien S.E.K.L S.E.K.L voilà c'est ça donc il a été battu et c'est pas tout il s'intéressait à la politique c'est ça c'est dur un peu mais l'homme qui est là qui mène la barque un peu pour que préparer un type comme Youlou c'est donc le père le compte le père le compte va aller à France pour faire la quête et en même temps faire marcher les 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 travaux de Sainte-Anne du Congo Sainte-Anne du Congo c'est immense il n'y avait pas d'argent il était un prêtre flamboyant il était même de tout le monde mais il attraîne aussi le petit Youlou qui suit et il est très content donc Youlou a été écrasé et bon mais il est tantôt au football tantôt à l'hôpital un peu partout et puis aussi on lui reproche à Youlou il a de l'argent dans la poche et il était injuste oui on lui reproche c'est vrai il faut le dire il faut que les gens comprennent un peu et on ne parlait pas des gens des gens comme le Nizarakanda il y a des rapports de police mais je n'ai pas vu les gens qui ont remplacé Youlou des rapports de police et les signalant en disant qu'ils sont dangereux je ne vais pas citer ces noms je les tels pour moi et alors Youlou il a un peu d'argent c'est à cause des patrons qui sont en ville qui ont de l'argent la quête et tout et alors ils distribuent un peu d'argent ils ne distribuent pas l'argent quand ils voient qu'ils sont malheurés mais ils donnent un peu d'argent alors les autres prêtres lui disent non je ne peux pas faire ça ça ne se donne pas comme ça ça ne se donne pas comme ça si tu as un peu trop tu donnes à l'église mais pas à vous autres et alors lui-même il dit les gens souffrent comment voulez-vous que je puisse les laisser comme ça alors Youlou Youlou il n'est pas là il peut-être embauché puisqu'il il y a des réunions avec les embauchés avec le vaticais chez messieurs M. Maurice Poir qui le nommera beaucoup plus tard donc le maire de Pote-Pote-Pote son adjoint et ils sont là pourquoi ? et bien c'est pour la coutume il ne faut pas perdre les coutumes il faut recenser tout cela et faire des cahiers pour que les enfants arrivant comprennent ce que disaient leurs parents ce qu'étaient leurs parents donc l'abbé s'occupe de la coutume en bras à vie il est connu par connu gentil il est connu surtout surtout par Paul Chauvet qui est un gouverneur libéral et qui verra qu'est-ce que il est pas mal il bouge au fond il faut des gens comme ça on ne va pas rester tout le temps ici alors voilà donc voilà l'affaire un peu de joulous petit à petit bon c'est il travaille comme un il travaille oui comme un footballeur il n'est pas footballeur il dirige et il ne savait pas s'il avait joué mais il est à l'hôpital mais tout le monde le connaît il est à Potopoto il est à Congo ils se réunissent avec monsieur Maurice Poime à Potopoto donc beaucoup de gens et puis il y aura petit à petit des choses vont changer un patatras c'est 1954 c'est le remplacement de Mgr Paul Bieschi Paul Bieschi va partir et il laissera des orphelins parmi ces orphelins il y a Ayoulou et les ennuis de Ayoulou commencent avec l'évêque qui vient de prendre la place de Mgr Paul Bieschi c'est-à-dire Mgr Bernard qui est donc rude mais rigide un peu voilà c'est ça c'est ça c'est ça voilà et puis petit à petit donc ça ne marche pas mais cette démission ne va pas calmer la colère de la population c'est mon pied qui congangote un des ministres du gouvernement de Fulbert Youlou le président Youlou malgré tout il se sentait abandonné et non seulement il se sentait abandonné par les travailleurs mais il se sentait abandonné aussi par les siens parce que ceux qui sont arrivés arrivés à Bakongo les premiers sont les populations de Bakongo Bakongo c'est un quartier où le président Youlou avait au moins 90% c'était son fief c'était son fief moi j'étais là j'ai vu j'ai assisté à la manifestation puisque j'habitais non loin du palais j'ai vu les femmes arriver nues au palais vous entendez et non seulement je dirais même que dans cette histoire là il y avait même la complicité de quelques militaires et policiers et tout ça désormais c'est visiblement la tête du président lui-même qui les intéresse surtout que maintenant certains acteurs occultes tirent les ficelles certains manifestants ont pris contact avec des personnalités viscéralement opposées aux chefs de l'état Simon-Pier Kikungangot l'un des anciens ministres de Fulbert Youlou le président Youlou a eu affaire à deux fronts d'abord son évêque Mgr Bernard qui ne lui a jamais pardonné sa désobéissance puisqu'il est devenu président contre la volonté de Mgr Bernard et Mgr Bernard tenait absolument à infliger à Youlou une punition en prenant sa revanche et il faut vous dire qu'il a été même l'un des supportés des syndicalistes de la CFTC Antoine de També Ombili le directeur de cabinet du président Fulbert Youlou les syndicats chrétiens en accord avec l'archevêque de Brazzaville Mgr Michel Bernard qui était contre l'abbé Fulbert Youlou ils iront voir le gouverneur le général Kervala le général militaire ils lui diront que le peuple n'a plus besoin de l'abbé Fulbert Youlou il faut qu'on le fasse partir car ils ont déjà quelqu'un qui est pour l'église qui est pour la France c'était Paul Kaya c'est celui-là qu'ils avaient dit qu'ils allaient assumer les fonctions de chef d'état et c'est comme ça que l'archevêque de Brazzaville qui était contre l'abbé Fulbert Youlou conduit par les leaders du syndicat chrétien CATC Confédération africaine des travailleurs croyants ces leaders et Mgr iront dans la nuit du 14 au 15 août 1963 voir le général le chef de troupes d'outre-mer pour lui dire que le général de Gaulle n'intervienne pas et le général ayant discuté avec le général de Gaulle président de la République française et de la communauté le général passera le téléphone à Monseigneur Bernard qui va s'entretenir avec le général de Gaulle ainsi nous qui étions puisque j'étais toujours avec le président Youlou jusqu'à la dernière minute jusque là nous étions gardés par l'armée de la communauté mais le 15 août au matin nous avons vu que l'armée de la communauté qui gardait le palais de l'abbé Fulbert Youlou va s'en aller et les syndicalistes forts de ceux qui venaient d'obtenir de la part de la gauche de la gauche vont demander à tous les Congolais de venir encercler le palais nous avons fait l'évocation du président Fulbert Youlou ne tenez pas compte de ce que les gens racontent les gens n'aimaient pas Youlou parce que Youlou c'était un progressiste il était un visionnaire je vais en venir alors en tant que griot Asie de Marseille de Tumbi certes tu es journaliste maison du PCT tu es journaliste membre du conseil supérieur de la liberté de communication qui n'est même pas un conseil vraiment de la liberté de communication tu te dis rapporte la commission administrative d'éthique d'identologie de ce même conseil mais ça c'est pas l'éthique faut pas falsifier l'histoire faut prendre au moins la peine de lire les documents pour retracer la vie d'un personnage illustre comme Fulbert Youlou que très peu de gens de votre génération ont connu même nous qui l'avons connu pratiquement très très jeunes ceux qui avaient 8 ou 11 12 ans ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait mais au moins on s'est intéressé au personnage à comprendre pourquoi on parlait de Youlou à tout voler après on s'est rendu compte c'était vraiment du mensonge un grossier mensonge et d'ailleurs je vais en parler alors vous êtes là vous parlez d'éthique alors que votre conseil est chargé de limiter de façon arbitraire la liberté d'expression au Congo pourquoi les nombreux journaux pratiquement fermés pourquoi on arrête souvent des journalistes indépendants pourquoi on prive la parole à ceux qui viennent bien débattre à télé Congo ou télé Foufou ou radio Foufou Radio Congo non mais quand même nous savons très bien comment les choses se passent aucune institution n'est autonome n'est indépendante au Congo aucune institution même la cour constitutionnelle qui vient aujourd'hui de délibérer de confirmer la victoire qui a été volée mais il l'a fait en 2016 par contrainte il le fait aussi en 2021 mais on connait bien qu'il n'y a pas de démocratie au Congo Asie de Marseille aime par ses différentes choses se faire prévaloir avec même le titre de faiseur d'opinion en tout cas Asie Dominique de Marseille de Tundi de Keller de la Cuvette Ouest a eu tort de parler de Youlou comme il a fait il nous a blessés nous qui connaissons Youlou nous qui savons que Youlou a été réhabilité à la conférence nationale sans apporter tous les éléments parce qu'il y avait trop d'aigri les gens n'ont jamais été reconnaissants sur le travail qu'il a fait ainsi je veux pouvoir édifier les gens qu'il a induits en erreur sur l'histoire du Congo qu'il semble ignorer ou qu'il veut falsifier comme l'a fait Théophile Obega qui a été à l'origine avec la fille de Sassou qu'on appelle Claudia quand ils ont publié l'album le document du 50ème anniversaire de l'indépendance en 2010 et je m'étais insurgé sur justement ce qu'on avait raconté de faux sur Youlou mais oui il faut rétablir les choses mais la conférence nationale dans la réhabilité il y a eu des choses qui ont été dites suivez les interventions des personnalités de qualité comme le premier commandant de notre armée nationale je parle de Félix Mouzamakani mais il a donné les détails ce n'est pas les Sassou qui ont été recrutés par Youlou qui peuvent dénaturer les faits là où les gens dénaturent les faits je serai toujours là pour apporter la lumière pour réagir je suis un empêcheur non seulement d'opprimer en paix mais de faire de la désinformation je suis un homme vigilant parmi les voix des hommes sans voix les vigilants les sentinelles de la conscience nationale donc je ne peux pas permettre de faire passer ce genre d'hérésie et c'est pour cela je serai peut-être long pour apporter l'éclairage la lumière à cette jeune génération qui vient qui a été abreuver du mensonge qui a été nourri de la viande piante de Sassou lorsqu'on peut s'approcher des juges puyantes effectivement de la communication présidentielle il aurait fallu chercher peut-être un autre sujet pour se faire prévaloir pourquoi pas comparer les détournements de fonds de l'état et du patrimoine national actuel avec ce qui s'est passé dans les années 60-63 sur le règne de Fulbert ou encore de Massamba débat vous acharnez sur les laris vous dites bon voilà voilà non mais avis de Marseille tu es un homme sans cerveau et oui je le dis et si le pays était libre on aurait pu débattre sérieusement de certains nombres de questions mais parce qu'il n'y a pas de liberté je voyais la cacophonie qu'il y avait quand il y avait des débats avec des gens comme Joachim Banzar et finalement je comprendrai après il va vous rejoindre mais s'il y avait des gens percutants comme nous mais je crois qu'on aurait pu fermer le caquet vous ne parlez même pas des différents mouvements effectués au trésor public par les membres de la famille présidentielle vous ne dénoncez même pas ce que fait un certain guesso qui distribue l'argent passé par là alors on ne sait même pas quel employé il a pour avoir des millions comme ça qui distribuent passé par là ce sont les gens qui font les fausses factures les comptes fictifs qu'ils ont créés dans les plusieurs directions générales des régies financières et banques gérées par les membres de clan qui sont devenus des multimilliardaires en si peu de temps vous ne parlez même pas de tout ça de ces comptes fictifs qui leur permettent justement de prendre l'argent comme ils veulent même la femme de Jean-Dominique Oquebar la quinoise elle est devenue multimilliardaire sous le prétexte d'avoir une association elle va toujours empocher l'argent au trésor public pour faire quoi pour quel boulot des milliards de fonds c'est pas dilapidé par Sassou et sa famille dont le comportement est constaté aujourd'hui par l'ensemble de la population qui est humiliée car à chacune de leurs promenades il devient des distributeurs automatiques des billets d'argent comme si c'était des grains jetés au volaille mais le président Yulou n'était pas tribaliste par contre Sassou est bien tribaliste et régionaliste la comparaison est impossible à faire entre le président Yulou président cultivé intègre qui n'a jamais été tribaliste et Sassou Nguesso qui l'a aidé à rentrer dans l'armée d'ailleurs j'en parlerai tout à l'heure parce que Sassou c'est un falsificateur il vous pousse justement à discréditer celui qui l'a permis de rentrer dans l'armée et qui l'a envoyé en France pour la formation là où il s'est fait justement recruter comme agent pour venir faire tomber Yulou c'est lui lorsque Yulou voulait rentrer après l'amnistie générale quand Nguavie est passé au pouvoir on a amnistié tout le monde il voulait venir lui il a été parmi ceux qui ne voulaient pas que Yulou rentre à un moment donné il a fallu qu'il organise justement son empoisonnement depuis Madrid même si les Congolais ne veulent pas le dire mais que ça soit commencé son empoisonnement depuis longtemps alors maintenant passons à autre chose vous avez parlé du tribalisme le gouvernement et tout mais lorsque Fulbert Yulou est président de la république chef du gouvernement ministre de la défense parce qu'il accumule le ministère de la défense parce que c'est lui qui a créé l'armée il voulait bien aller jusqu'au bout dans le recrutement dans les avancements et tout pour l'organisation de cette armée mais il avait comme ministre et vice-président du conseil Stéphane Tchétchélé qui était de Kouillou Jacques Opango de la cuvette ministre d'état Pauliner Bazinga qui était de la Likwana qui s'occupait de l'information il y avait Prosper Nganzion qui était ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports mais c'était un ressortissant des plateaux il y avait Foster au combat qui s'occupait du ministère du travail qui est donc de la cuvette ouest comme Asie de Marseille monsieur Raymond Mawata qui était ministre de la santé était de Kouillou monsieur Pierre Goura était d'Ugnari qui était ministre de finance et du plan Germain Samba était ministre de l'agriculture des oeufs et de forêt et encore des affaires économiques c'était un homme de la sanga monsieur Paul Ngoala il était des plateaux il s'occupait du ministère des travaux publics monsieur Victor Satou ministre de la fonction publique était bien d'Ugnari monsieur Isaac Ibuanga était bien aussi d'Ugnari notamment de Monsenjo ministre de la production industrielle des travaux des transports plutôt des mines et du tourisme alors ceux que vous ne connaissez pas votre histoire Julou ne dirigeait pas seul la république alors ce n'est pas lui aussi qui a eu l'initiative de fusionner tous les partis en un seul parti unique pour accélérer le développement du pays qui a eu l'initiative donc de faire le parti unique ce n'était pas lui voilà comprenez d'abord cette histoire pourquoi on est arrivé à chercher à instaurer le parti unique c'est parce que étant donné que la première élection libre au Congo au suffrage universel direct ça s'est fait en mars 61 le président Fulbert Yulu était le candidat unique de tous les partis politiques existants au Congo Opango n'a pas voulu se présenter Tikaya n'a pas voulu se présenter et finalement le président Yulu avait été plébiscité par la population il fallait donc après deux ans d'exercice normaliser cette situation pour favoriser une véritable unité nationale et justement aider le Congo à mieux se construire c'est ce qu'il comptait préconiser parce que Yulu son premier mandat il n'a pas terminé son premier mandat devait se terminer en 1906 lorsque Ngoabi s'agit justement pour faire un coup contre Masamadeva c'est en ce moment là Masamadeva lui-même il a payé tout ce qu'il a fait comme comme coup à Yulu j'en parlerai brièvement les démons des comploteurs ont organisé le premier coup d'état au Congo déguisé en révolution socialiste et ensuite marxiste léniniste alors aujourd'hui nous sommes toujours encore dans les pratiques des marxistes léninistes des communistes avec le parti congolais du travail que vous voyez comment on fait des scores quand on n'a pas voté on fait des scores pratiquement staliniens comme je l'ai dit dans une des émissions vous continuez à pratiquer la désinformation à cause de votre inculture oui mon pauvre Asie Dominique de Kélé tu es tellement ignorant tu aurais même pu te rendre compte que lorsque Frubert Yulu recompensait les populations il ne tenait pas compte des régions il ne tenait pas compte des tribus regardez d'ailleurs cette image dans la cuvette quand les populations ont reçu pour la première fois un poste de radio en courte afin de suivre des nouvelles du pays mais il a fait à toutes les préfectures à toutes les régions pour permettre à ce que la population s'informe de l'actualité nationale et internationale que la radio Brazzaville à l'époque soit reçue par toutes les populations même au niveau des décorations il n'y avait pas de discrimination comme c'est le cas aujourd'hui les décorations pratiquement le cercle tribal ou régional sont décorées le président Fulbert Yulu véritable chef de l'état ne tenait pas compte de sa tribune ni de sa région si vous avez eu la simple curiosité de suivre l'évolution de la communication de notre pays à travers les publications du journal officiel de la République du Congo vous auriez pu vous rendre compte que ce Yulu on était dans une véritable république et non un état sauvage nous étions dans un état de droit un véritable état de droit je cite tous les cadres notables paysans et autres étaient considérés par le président Fulbert Yulu sans discrimination de tribus de régions ainsi les nominations les distinctions ou les promotions dans l'ordre du mérite congolais d'une part et les attributions aux ordres des dévouements congolais à la médaille d'honneur d'autre part ont été bien sûr faites je précise sans discrimination oui on peut lire par exemple au journal officiel du 15 janvier 1961 et celui du 15 mai 1963 pour ne citer que ces deux là parce que justement celui du 15 janvier 1961 pratiquement c'est le début du mandat du président de la république et celui du 15 mai 1963 c'est pratiquement avant qu'il soit déposé par coup d'état pour ne citer que ces deux exemples de journaux officiels qui paraissaient deux fois dans le mois d'une façon régulière mais les chefs coutumiers commerçants lisaient les planteurs les ouvriers les chefs de terre étaient promus à chaque fois vous pouvez lire les noms de tous les fils du pays il y avait tout le monde sans discrimination il y avait l'éko mbula nga kani nkari nmbor aux côtés de ma samba mmpuya kongo nga pika on siri nkana npyan itumbi et tere osibi ngo lali ngamba bukaka c'est pas mbemba biza masengo bon tout ce monde a eu son bout les exemples sont nombreux et la curiosité de consulter les vieux journaux officiels de l'époque qui vous retrace au moins le véritable fonctionnement de la république même le recrutement du personnel civil et militaire leur inscription au tableau d'avancement leur promotion et nomination par catégorie ou grade se faisait sans aucune discrimination ce n'est pas ce que l'on voit depuis plusieurs années avec Sassou Nguesso et oui je peux même vous signaler que le cabinet du président Fulbert Yourou et ses ministres non seulement n'étaient pas pléthoriques ne dépassaient pas le nombre de 12 agents sauf peut-être le président de la république en avait peut-être 18 mais les ministres ne pouvaient pas dépasser 12 agents mais c'était bien le reflet des compétences nationales s'il n'était pas un ramassis de pêcheurs du même village ou des incompétents du quartier ou de la région comme on le voit maintenant regardez dans l'armée les entraînements se font en langue mochi des gens qui ne savent même pas écrit leurs noms qui sont dans l'armée qui sont devenus pratiquement des sous-officiers ce n'est pas normal j'aurais bien voulu que Asie de Marseille réponde point par point sur le livre l'autopsie d'un état totalitaire celui qui est là que j'ai écrit car ce livre ne contient aucune incohérence car c'est bien documenté et référencé oui comment peut-on s'attacher à un dictateur qui a violé la loi relative au saut de la république mais personne ne fait attention bon bah c'est pas tout ça ou que j'en étais moi forum 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 vous suivez actuellement le mot du président du réseau forum radio télévision des droits de l'homme maître maurice massingotiasse alors je vous montre ces différents passeports ces passeports qui porte le nouveau saut de la république alors je vais vous parler de ça l'ancien c'est celui-là alors je vous montre les trois passeports que je détiens celui-là c'était l'ancien c'est l'ancien et après j'avais eu ça et lorsque j'ai changé un passeport pour prendre celui de la CEMAC alors on a repris le saut de l'éléphant que vous avez ici et que vous aviez également dans le passeport jusqu'en ceux qui ont renouvelé les passeports à partir de de 2012 ils ont été surpris de voir qu'il y avait ce passeport au saut de l'éléphant alors ceux qui avaient les passeports justement bien avant ça jusqu'en 2010 2012 les passeports portaient le saut réglementaire je vais vous parler de ça tout à l'heure en détail alors donc nous avons là deux sauts qui sont portés sur les documents officiels de la république du Congo et vous verrez d'ailleurs il y a le cachet porte le saut qui est réglementaire donc ça soit violé donc la loi numéro 5 61 du 11 janvier 1961 relative au saut de la république du Congo adopté par la première assemblée nationale et qui est en vigueur depuis sa réhabilitation à la conférence nationale souveraine en juin 1991 après celle donc de la république populaire du Congo qui comprenait les symboles que vous connaissez du communisme c'est à dire la faucille et le marteau alors pour vous dire tout simplement aujourd'hui la figure féminine congolaise elle n'existe plus dans les documents officiels de sa sou c'est justement cette dictature on ne sait pas comment c'est tombé tout d'un coup on a changé le saut de la république la figure féminine que vous voyez assise sur un tabouret coutumier regardant vers la droite et coiffée de fines tresses des cheveux constitue le motif central du saut de la république elle tient sur les genoux les tables de la loi qu'elle soutient de son bras gauche sur les tables sans graver les mots unité travail progrès disposés sur trois lignes le bras droit souligne la devise comme vous le voyez mais on ne va pas remplacer unilatéralement le saut de la république par les que sinon les armoiries de nos forces armées que Youlou d'ailleurs avait adopté ces armoiries de la république ont été décrétées le 12 août 1963 par le président Foubert Youlou celles présentées depuis 2009 par l'ordre d'Oyo ne sont pas les bonnes armories de la république du Congo en fait les éléphants sont la défense jaune d'après le décret numéro 63 et 63 262 du 12 août 1963 ici on voit quoi vous voyez je vous montre nous n'avons pas les éléphants sont à défense jaune les défenses jaunes il n'y en a pas tout est noir d'après le décret numéro 63 262 du 12 août 1963 du journal officiel numéro 19 du 15 août 1963 fixant les armories de la république du Congo le président de la république chef du gouvernement avait décrété les armories de la république du Congo qui sont fixées comme ceci d'or à la face ondée du sinop donc c'est tout ça vous regardez au lion de gueule c'est celui-là lion de gueule armé élan passé de sinop brochant tenant un flambeau c'est bien ça de sable de sable allumé de gueule couronne forestière spéciale c'est donc ça l'écu est supporté par deux éléphants de sable voilà deux éléphants de sable allumé de gueule couronne forestière donc comme je l'ai dit donc l'écu est supporté par deux éléphants de sable défendu d'or mouvant le flanc de l'écu soutenu par un tronc d'arbre et oui tout ça c'est réglementaire donc on prend les armories on met on change le seau de la république et on met les armories ce n'est pas normal donc le seau on nous a dans notre république a été abandonné pour le remplacer par et là aussi ce que je voulais dire on a vu les enfants du président se faire établir les cachets circulaires avec le motif du seau de la république avec au centre avec la mention fils du président de la république mais les timbres et les cachets de la république sont circulaires au diamètre de 0m04 c'est à dire 4 cm tout ça c'est quelque chose qu'il faut connaître qu'il faut repréciser c'est pour ça que nous disons nous ne sommes pas dans une république nous ne sommes pas dans un état de droit c'est pour ça que j'interpelle effectivement ceux qui parlent n'importe comment qui nous disent pourquoi le motif central du seau de la république a été modifié après le cinquantenaire de l'indépendance c'est à dire qu'après 2010 puisque je vous ai fait la démonstration jusqu'en 2012 nous avions encore des passeports on délivre encore des passeports avec le seau de la figurine féminine mais après on nous a mis le seau le seau de l'écu donc le président Fiberg-Glou considérait d'ailleurs toutes les républiques au même pied d'égalité pour le savoir parce que même je vais signaler une chose c'est par décret numéro 61 15 tiré 15 du 20 janvier 1961 que le président Fiberg-Glou avait bien fixé l'échelonnement indiciaire des soldes du personnel à garde républicaine du Congo et aujourd'hui on ne sait pas ce que la garde républicaine du Congo perçoit les émoluments les primes les indemnités ne sont pas connues parce que nous sommes dans une république bananière où tout est opaque donc je vais revenir au fait que le président Fiberg-Glou considérait toutes les préfectures au même pied d'égalité sous Glou il y avait cette organisation administrative qui faisait qu'il y avait 11 préfectures par ordre d'alphabétique je vais vous citer Alima les finis qui comprenait donc 4 sous-préfectures Djambala Gamboma Abala Lekana et ensuite la préfecture de la Buenza l'OEC qui comprenait 3 sous-préfectures Sibiti Komono Zanaga la préfecture du Dzue c'est-à-dire Brazzaville qui est à la fois la commune la capitale du Congo et en même temps sous-préfecture vous avez la préfecture du Kuilu qui est Pointe-Noire et qui est à la fois la capitale économique commune et sous-préfecture aux côtés de Madingu Madingu Kaya et Mbuti la préfecture de la Likwala qui a 4 sous-préfectures Imfondo Dongu et Pena la préfecture de Likwala Moussaka qui a 6 sous-préfectures donc il s'agit de Forosé Moussaka Makua Kele Evo Bunji nous avons également la préfecture du Niari Moussaka où on note de Lisi comme commune et sous-préfecture à côté il y a Ludima et Kimongo qui sont également des sous-préfectures la préfecture du Niari Buenza comprenait 3 sous-préfectures il s'agit donc de Madingu Mouyounzi et Bokosambo la préfecture de Nyanga Nwese comptait 3 sous-préfectures celle de Moussaka qui est Bangu et Divenye la préfecture du Poum comptait donc 4 sous-préfectures il s'agit celle de Kinkana Boko Mayama Mindouli enfin la onzième sous-préfecture c'est la préfecture de la Sanga qui comptait 3 sous-préfectures Uesso Swanké et Sembé maintenant pour revenir au problème de chefferie mais je disais que je pense que parler de chefferie c'est même une ignorance parce que le Congo ne se dirige pas en termes de chefferie je disais plus haut que le président Yulu quand il était maire il avait un ami Maurice Kouam qui était donc l'adjoint au maire de Potopoto de 1960 jusqu'en 1963 c'est à lui qu'il avait justement chargé de recueillir les différentes traditions des coutumes du Congo donc à propos à propos des chefferies dont on parle je voulais seulement signaler que l'organisation des chefferies a été réglementée par l'administration coloniale en AF par arrêté du 28 décembre 1936 ensuite modifié par arrêté numéro 329 du 7 février 1955 et la réorganisation des chefferies des différentes sous-préfectures de la république du Congo à partir de décembre 1960 avait été revue avec la localisation de leurs terres et ceci porte le sceau du ministre de l'Intérieur qui était vice-président du conseil des ministres monsieur Stéphane Tchétchélé sur le président Youlou tout était réglementé donc parler des chefferies chefferies de Youlou chefferies de Lari chefferies Nzabi chefferies je ne sais pas Mboshi mais ça n'a pas de sens c'est même hors de propos la république ce n'est pas des chefferies il faut changer de vocable mon cher frère dans la république il n'y a pas de problème de chefferies on réglemente quand le président Youlou partait voir le roi Makoko il partait le voir comme il partait voir le vieux Nkewa comme il partait voir les vieux sages de la cuvette de la sanga de la likouala de la bouenza de civiti du nyari et puis des vieux Mouepoiti de Pointe-Noire donc il ne faudrait pas faire une confusion il ne faut pas induire les gens en erreur le Congo ne se dirige pas en termes de chefferies n'inventez pas vos mots et puis je passe à autre chose donc sous le président Youlou plusieurs lois et décrets ont été adoptés et signés sur l'utilisation par exemple de la jeunesse sans emploi dans toute la république ainsi le recensement sans discrimination de toute la jeunesse sans emploi était organisé par des décrets dans chacun des centres urbains en vue d'organiser le recrutement contrairement à l'état de Youlou aujourd'hui plusieurs ministres étaient chargés d'exécuter ces mesures à l'époque de Youlou il y avait le ministre de l'Intérieur de la Justice de l'Éducation Nationale qui était prospère Gauzion de la jeunesse aussi et du sport du ministère du Travail qui était à l'époque Faustin au combat un co-régional de notre ignorant Asie des Tombis oui je veux également préciser qu'on ne peut pas parler de la chefferie Larry avec Youlou puisque celui qui a été chargé de rassembler et de gérer les chefs coutumiers c'est son premier adjoint le maire de Potopoto Maurice Kwan un ressortissant du Nord comment Youlou s'il était tribaliste a-t-il pu suspendre la bourse de Moudil et Nomasengo et autoriser Pascal Issoba titulaire du diplôme d'ingénieur de l'école supérieure d'agriculture de Tunis licencié et sciences à poursuivre ses études en France en vue de l'obtention du diplôme de docteur et sciences voire l'arrêté que je vous montre numéro 1225 du 22 avril 1961 du ministère de l'agriculture il faut également souligner que Fulbert Yuru avait nommé Pascal Issoba dans le cadre de la catégorie A des services techniques de la république du Congo au grade d'élève ingénieur d'agriculture à l'indice 660 Issoba n'était pas l'ari même s'il regrettait de ne pas parler cette langue lorsqu'il a travaillé dans le pool plus précisément à Kikara au même moment par arrêté 1299 du 3061 comme vous le voyez sur l'écran Bongo Noira Maurice le co-régional de de Asie de Kelly ayant satisfait aux conditions de scolarité et aux examens de sortie de l'école régionale d'agriculture de Charente-Maritime et obtenu et obtenu le diplôme d'études agricoles du deuxième degré avait été nommé dans le cadre de la catégorie C des services techniques de la république du Congo au grade d'élève conducteur principal avec pour indice 420 donc Bongo Noira avait été autorisé à suivre le cycle d'enseignement d'agriculture tropicale de l'école supérieure d'application d'agriculture de nos gens dans la Marne en France donc le premier président de la république c'est Berguelou a encouragé toute la jeunesse du pays et les recrutements se faisaient d'une façon régulière et les annonces étaient faites comme je l'ai souligné tout à l'heure parce que plusieurs lois et décrets ont été adoptés signés sur l'utilisation de la jeunesse sans emploi dans toute la république ainsi donc les recensements sans discrimination pour toute la jeunesse sans emploi étaient organisés par des décrets dans chacun des centres urbains en vue d'organiser le recrutement de la jeunesse à des emplois que ce soit dans l'armée ou dans l'administration ou dans tout autre emploi le président de Sulever-Gioulou avec le peu de moyens que disposait le Congo avait élaboré et mis en oeuvre un premier plan TNL de développement qui couvrait donc la période de 1961 et 1963 ce premier plan financier principal concernait l'agriculture l'élevage les eaux et forêts les infrastructures routières aéronautiques les postes et télécommunications les équipements culturels et sportifs les équipements administratifs et sociaux l'urbanisme l'éducation nationale la santé publique et le travail il n'a coûté que 10 milliards il était chiffré à 10 milliards le franc CFA même si ce plan n'a pas été complètement exécuté puisque en août 1963 le président Fiber Yulou a été déposé par un coup d'état que vous connaissez dont on a dit que c'était une révolution ça n'a jamais été une révolution nous l'avons démontré donc pour ceux qui ne connaissent pas le stade par exemple au mini-sport actuel Massamba Débat faisait partie de ce plan exécuté par Massamba Débat qui était ministre du plan à l'époque il y avait deux personnalités justement qui étaient en pointe sur ce projet sur ce plan c'est Massamba Débat et le ministre Bikouma dans le cadre aussi de l'urbanisation le président Yulou avait prévu un boulevard périphérique circulaire devant réguler la circulation de Brazzaville à l'image de Paris quelqu'un pouvait quitter Djiri il venait à Brazzaville sans passer par le centre-ville donc de Djiri il pouvait soit passer par Filou la Tanaf il rentrait au Djué il devait avoir un nouveau pont et il y avait ceux qui quittaient effectivement Djiri qui pouvaient prendre par la corniche la voie actuelle qu'on a pu mettre il sort juste il passe par la mairie centrale derrière la mairie centrale c'est-à-dire une pilale derrière la mairie centrale le casse de Gaulle jusqu'au Djué la voie actuelle c'était tracé par le président Foubert Yulou c'était dans le plan donc ça on n'a pas innové tout ce que ça se fait c'est la continuité du plan triennal de Yulou ainsi donc le président Yulou et son gouvernement avaient entrepris des négociations qui ont abouti d'ailleurs à l'assistance technique et à l'aide extérieure avec des partenaires occidentaux notamment le président Gilbert Yulou plutôt le président John Fitzgerald Kennedy que le président Yulou avait rencontré en mars 1961 et qu'il y avait effectivement ils ont signé des accords que le gouvernement américain devait supporter pendant 5 ans 1000 bourses des Congolais dans tous les domaines 1000 bourses c'est à dire qu'en moyenne 200 Congolais devaient aller étudier se former aux Etats-Unis donc 200 par an en 5 ans ça allait faire 1000 cadres Congolais qui allaient être formés aux Etats-Unis et c'est en 1963 justement quand les Etats-Unis vont débloquer les moyens pour le Congo c'est Massamba Deba et Bikouma qui vont aller qui vont faire le déplacement arrivés à Paris ils ont fait ce qu'ils voulaient faire donc les premiers détournements c'est ceux-là d'ailleurs que Yulou reprochait à ces deux poutchistes Massamba Deba et Jermaine Bikouma quand ils sont arrivés à Paris mais non ils sont rentrés Yulou leur a demandé des comptes mais finalement le compte n'y était pas une bonne partie des fonds étaient dilapidés et Yulou il les a écartés du gouvernement il va les nommer ambassadeurs pour Massamba Deba à Paris et d'ailleurs le général de Gaulle va refuser de le recevoir et ensuite Bikouma donc va se solidariser à Massamba Deba et il n'accepte pas son poste d'ambassadeur en Allemagne voilà l'histoire il ne faut donc pas falsifier les choses les détournements ont commencé par Massamba Deba qui était ministre du plan ce n'était pas Yulou d'ailleurs il va le dire lui-même lorsqu'il va être mis en cause donc je crois que lorsqu'on ne connaît rien on ne connaît pas on n'a pas des éléments c'est pas la peine de raconter n'importe quoi je dis Asie Dominique de Marseille c'est un personnage qui jette toujours le probe sur la démocratie sur de nombreux intellectuels qui ne sont pas de son bord politique je pense que sa tentation de toute puissance le rend ivre pour ne pas dire le rend un peu fou lorsqu'il se trouve devant les projecteurs de téléfoufou mais Degrasse n'induisez pas l'opinion comme on l'aise en erreur dire que la première transition en Afrique c'est celle permise par Sassou en 1972 lorsqu'il a bien été battu par Lissouba et Kolela en 1992 en août 1992 mais c'est faux c'est archi-faux revoyez vos notes mon cher journaliste d'investigation c'est le Bénin qui en Afrique francophone a entamé le premier processus de transition démocratique en 1990 et a adopté une nouvelle constitution la transition démocratique était assurée par Nicephore Dieudonné Soglo ancien directeur de l'Afrique de la Banque Mondiale Mathieu Kéricou battu aux élections par Nicephore Soglo abandonne le pouvoir donc c'est la première transition avant de revenir au pouvoir par les urnes moi je l'ai rencontré d'ailleurs grâce au président Sassou dans les appartements privés du président Sassou dans l'avenue Rapp oui en 1996 peu avant son élection ça s'est passé en janvier donc je me souviens du jour où nous étions dans le salon de l'appartement avenue Rapp en compagnie donc de ses anciens présidents de la république Mathieu Kéricou du Bénin donc Didier Rassirakam du Madagascar Yoao Bernardo Vira de Guinée-Bissau nous étions en train de suivre les infos de la république et plutôt le président Sassou d'ailleurs je me souviens c'est en mémoire de commenter l'enlisement de la situation politique au Libéria où de 1989 à 1996 il y avait une guerre civile donc il y avait coûté déjà la vie à plus de 150 000 personnes dans ce pays nous étions là c'est en ce moment là que j'allais faire la connaissance du président Kéricou donc contrairement donc à Sassou qui est revenu par les armes en octobre 1997 le général Mathieu Kéricou donc contrairement à Sassou qui est revenu par les armes en octobre 1997 le général Mathieu Kéricou reprend la tête de son pays à la suite d'élections démocratiques le 4 avril 1996 il est réélu en mars 2001 il n'a pas pu se représenter à la fin de son mandat en 2006 il n'a jamais rétabli la dictature marxiste Kéricou qui est arrivé à la tête du Dahomey par un coup d'état comme Sassou non Mathieu Kéricou qui a servi d'abord dans l'armée française puis dans l'armée du Dahomey où il obtient le grade de major et qui est passé également par l'école de formation des officiers du régime transitoire des troupes de marine de Fréjus de 1958 à 60 avait pris le pouvoir lors d'un coup d'état le 26 octobre 1972 ça il faut le savoir sans aucune victime en mettant seulement en prison les trois précédents présidents contrairement à Sassou qui a non seulement tué Marie-Marie Nguabi son mentor il a tué l'ancien président Massambadeva mais aussi le cardinal Émile Berenda sans oublier Kimbo Alankaya et de nombreux innocents alors je veux maintenant parler de ce qu'il a évoqué parler de la guerre du poule en 97 par l'issouba il y a eu une méprise oui il y a eu un conflit de novembre 1993 à juin 1994 entre le poule et les pays du Nyari et d'ailleurs ceci il faut le dire c'est sur incitation de Sassou qui voulait déstabiliser l'issouba la preuve il n'a jamais apprécié cette réconciliation des braves ressortissants du poule et du pays du Nyari en effet ceci avait été matérialisé par une réconciliation et cette réconciliation c'est une stèle dénommée la Concorde qui était placée au Pécat vers Mfilou vous savez que ce monument a été détruit à la demande de Sassou les gens ne savent pas qu'il y avait un monument de ce genre mais je vous le montre voilà la vérité occultée par ceux justement qui veulent parler de l'éthique au sein du Conseil supérieur de la liberté de communication et de l'information du régime dictatorial du Congo si ce communicateur a traité en décembre 2018 le livre de Maître Dominique Kunku le génocide d'Elario Congo comme étant une fiction de mauvais bout mais hélas il n'a jamais contredit le contenu de l'autopsie de l'état totalitaire des crimes contre des crimes d'un génocidaire ce livre blanc qui a été présenté dans toutes les instances d'ailleurs nous allons faire une édition spéciale pour le grand public ce document fera date et c'est inattaquable celui que vous voyez ce livre que vous voyez là ce livre que vous voyez c'est un document qui fera date et inattaquable car il développe à même détail les péripéties de larmes et de sang imposées aux populations congolaises notamment celles du département du poule par un homme Sassou Nguesso et son clan dont le règne est complètement immergé dans le lucre la luxure le dépotisme la violence les tueries les assassinats les arrestations arbitraires le vol la corruption que sais-je les mains de Denis Sassou Nguesso le pseudo-démocrate celui qui a assuré la transition soi-disant sont baignés de sang dès les premières heures où il est entré dans l'escarcelle du pouvoir il continue à ce jour de se délecter du sang des congolais qui versent impunement et oui et là on vient d'assister justement à l'empoisonnement de Guy Brice par Féconira le lecteur pourra suivre d'ailleurs pas à pas la trame tragique douloureuse des violations répétées dans les droits de l'homme et surtout ce qu'il convient d'appeler le génocide des populations du poule dans cet ouvrage qui éclaire au lecteur sur les notions de génocide et d'écocide dont les contours sont informés par les références juridiques précises ce qui permet de vérifier l'effectivité des actes barbares commis à l'endroit d'un groupe ethnique et de son environnement nous savons dans quel contexte en 1963 les jeunes gens sans expérience et sans culture politique ont chanté avec beaucoup beaucoup de naïveté Youlou a tout volé nous bâtirons de nouveau ceci a été bien démontré à la conférence nationale souveraine que Youlou n'avait pas volé et n'était pas tribaliste et régionaliste les thèses révisionnistes de certains est une position idéologique de l'empire d'Oyo qui depuis 2010 comme je l'ai dit lors du 50ème anniversaire de l'indépendance a dépeint un tableau noir sur l'action politique sociale et économique du premier président de la république c'est-à-dire Fulbert Youlou alors que ce dernier avait fait beaucoup plus en 5 ans à la tête de la présidence du Congo que Sassou qui totalise 39 ans déjà je vous ai parlé du plan triennal qui n'avait même pas terminé 61-63 et ces projets sont d'actualité et ce plan-là n'a coûté que 10 milliards on vous dira combien a coûté le stade de la révolution il y a beaucoup de projets les usines dont on parle et toutes les usines mais le Congo qui était producteur justement qui cultivait le cacao on vendait le cacao on vendait le café au Congo il y avait une savonnerie il y avait une usine d'allumettes à Betou dans toutes les régions il y avait pratiquement les usines qui produisaient et comme je vous l'ai toujours dit le poule produisait le riz il y avait le tabac puisqu'on avait une usine de cigarettes siate nos cigarettes étaient vendues en Occident siate braza siate mentholé tout ça il y avait même des chansons donc je crois que nous avons régressé et ceux qui ont chanté Youlou a tout volé nous bâtirons de nouveau comme le chuchote notre chroniqueur ont pour la plupart regretté pourtant leurs gestes ils l'ont dit c'était une manipulation syndicale et politique en effet Youlou n'avait pas tout volé puisque l'école était gratuite aucun parent à l'époque ne payait quoi que ce soit quand il envoyait son enfant à l'école mieux il y avait attaché à chaque école une infirmerie pour soigner gratuitement les élèves les livres cahiers crayons papier stylo voire jusqu'à l'encrier étaient offerts par l'éducation nationale que ce soit les écoles publiques ou les écoles privées qui étaient conventionnées c'est une période que les moins de 55 ans n'ont pas connu mais nous qui avons connu cela nous pouvons nous témoigner et comment ça soit bénéficié de sa formation en quittant Forusse et allé à Dolizy pour être instituteur de comment si ce n'était pas ses largesses justement parce que Youlou a continué avec les pratiques du gouvernement colonial lorsqu'il arrive en 60 il continue il nomme comme ministre de l'éducation de la jeunesse et des sports Prosper Gansian qui était un gars du plateau tant qu'on ne peut pas dire que Youlou était tribaliste que c'était la cheffeur et la riz c'est absurde en plus sous Youlou il y avait l'autosuffisance alimentaire même si nous n'avions que très peu de routes bitumées les pistes agricoles étaient bien entretenues aujourd'hui Sassou a fait des routes qui sont éloignées des villages comment voulez-vous que le paysan fasse 10-15 kilomètres pour amener sa marchandise sur la route mais la route de Kinkala tous les villages qui étaient tout au bord ont disparu il y a très peu de villages qui sont sur le tracé même la route de Mayama pour aller à 45 mais les villages ils sont éloignés mais ce n'est pas normal et je reprends le président Yulot n'avait pas volé cet éphémère président s'était engagé dans la voie du progrès alors on se pose la question comme il est semble importante Yulot a-t-il détourné à son propre profit à cette époque personne ne répond mais lui-même il va donner une réponse pendant le premier procès organisé par Massamba Débat et Pascal Dissouba en juin 1965 Fulver Yulot en fuite à Kinshasa donc à l'époque Léopoldville avait bien recusé la validité de toutes les décisions prises par le tribunal dit populaire à son endroit qu'aucun fait reproché au président Fulver Yulot n'ait été fondé sa condamnation à la peine capitale le 8 juin 1965 par le tribunal populaire est une manœuvre des apprentis révolutionnaires incompétents des troubadous qui feront sombrer le pays des années plus tard dans une réalité de l'apartheid et oui avec en commençant par leur socialisme scientifique ou le communisme massif léninisme ou le socialisme bantou et ensuite nous sommes arrivés pratiquement nous sommes passés du communisme à l'apartheid parce qu'aujourd'hui l'origine de Sassou-Guessou c'est une véritable apartheid et c'est du fascisme également les arrestations arbitraires à tout moment le jugement rendu par ce tribunal révolutionnaire ne peut être équitable et juste il pouvait donc être équitable et juste parce que c'était un règlement de compte Joulou d'ailleurs elle m'avait fustigé Massambadeva parce que ce n'était que le reflet de la haine que nourrissait donc les complotables de la démocratie ce que Foubert Joulou avait donc qualifié les pro-communistes les pro-chinois ça devient passionnant passionnant Forum FM 105.8 Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio Télévision des Droits de l'Homme Maître Maurice Massingot-Iassé Ce tribunal donc avait injustement prononcé la nationalisation de tous les biens de l'ancien président Foubert Joulou Ce tribunal aurait dû savoir que c'est en 1946 que l'abbé Foubert Joulou ordonnait prêtre justement cette année avait acheté la ferme de Madibou grâce aux dons qu'il avait reçus des chrétiens vivant au centre-ville Sa paroisse c'était la paroisse des Européens que le petit hôtel de Bakongo a été construit également en 1956 grâce à un crédit de 2 millions sollicité à la banque qui s'appelait à leur crédit d'AF et ce crédit a été entièrement rembouché Le 8 juin 1965 commence le procès de Foubert Joulou à Brazzaville il est appelé à comparaître devant un tribunal populaire on l'accuse des détournements de fonds publics et d'utilisation à des fins personnelles d'un avion de guerre de type héron qu'il aurait reçu du gouvernement français M. Simon-Pierre Kikungangol vous étiez également à ce procès qui s'est déroulé sans lui a-t-il vraiment détourné de l'argent public et c'est quoi cette histoire d'avion puisque tel que vous me voyez j'ai été l'une des personnalités judées à ce projet à ce procès plutôt et lorsque je passe devant la cour révolutionnaire de justice le président Youlou n'était pas encore appelé et je suis jugé je rentre à Dolizy il était encore lui dans sa résidence et lorsqu'on l'appelle on l'accuse on l'accuse Youlou il est vrai les détournements des fonds publics je peux dire qu'il n'y avait pas des crédits détournés le président Youlou pour la maison qu'il a acheté ici il a eu de biens moi je peux témoigner pour l'hôtel qu'il a construit à Brazzaville il a pris un crédit ce qu'il a acheté ici il a eu l'argent de Thionbe lorsqu'on a fabriqué la nouvelle monnaie chez Thionbe au Katanga Thionbe a ramassé tous les vieux billets ou tous les fonds de la banque du Congo belge il a donné ça à Youlou moi en tant que ministre on avait fait des échanges en tant que ministre de l'économie j'ai fait saisir cet argent je dis monsieur le président voilà ce qui se passe voilà ce qui se passe c'est là que j'ai su et l'abbé Youlou m'a avoué il était franc l'abbé Youlou avec moi il a dit monsieur le ministre cet argent est à moi je vais demander qu'on le retire voilà dans quelles conditions c'est Thionbe qui m'a donné et l'abbé Youlou puisqu'il faut dire la vérité pour l'histoire l'abbé Youlou a donné cet argent à Thionbe et Thionbe a dit à ses amis belges de donner la contrepartie en véritable monnaie belge et c'est avec cet argent que l'abbé a acheté ces deux maisons ces deux propriétés de France vous m'entendez ? je l'ai dit parce que ça a été en quelque sorte un procès c'est des choses que je n'aurais pas dit je l'abbé Youlou pour retirer le billet moi j'ai envoyé un inspecteur de police à l'époque qui était changé des enquêtes économiques et Baka Jean-Michel il vit encore je l'ai envoyé et il a appelé son directeur de police nationale qui s'appelait N'Gomaï Jeune pour dire à Ibaka voilà ce qui se passe il faut retirer Fulbert Youlou dans ce procès est également inculpé pour avoir apporté son soutien à la sécession katanguise menée par Moïse Jombe le verdict tombe raide comme un coup près il est condamné à mort par Comte Humasse et la justice ordonne la nationalisation de tous ses biens c'est à dire la petite ferme qu'il possédait à Madibou son village et deux hôtels particuliers à Brazzaville vexé l'abbé Fulbert Youlou va se défendre dans un violent pamphlet anticommuniste qu'il publie le titre j'accuse la Chine vous suivez actuellement le mot du président du réseau forum radio-télévision des droits de l'homme maître Maurice Massingot-Yassé comme le dit si justement son ancien ministre des finances Kikungangot le président Youlou a bien reçu beaucoup d'argent de la part de son ami Moïse Jombe son hôtel de pôle devenu Olympique Palace a été acquis grâce aux aides et crédits bancaires mais il faut noter aussi que le président Fulbert Youlou était régulièrement salarié et qu'il avait le droit d'user de sa solde ce tribunal n'avait jamais démontré non plus combien Youlou avait volé et sur quel chapitre cette somme a été défalqué il a été condamné à mort pour avoir aussi demandé de maintenir l'ordre le 13 août alors qu'il était le représentant du pouvoir légal au Congo c'est pourquoi il avait déclaré que le tribunal n'était pas compétent pour le juger avec ses amis et que le peuple congolais n'était pas dupe des manœuvres des hommes au pouvoir à la remorque donc des impérialistes chinois disait-il le peuple congolais connaît maintenant mieux tous ces régimes la torture ainsi que ces sinistres dirigeants qui se sont maintenus au pouvoir et qui continuent de se maintenir au pouvoir comme Sassou Guesso par la terreur qui vient de s'autoproclamer président de la république par la fraude avec toutes ces institutions comme j'avais dit effectivement la cour constitutionnelle ne pouvait rien faire étant donné que la fraude était déjà organisée ils ne pouvaient pas ils vont faire quoi aucune institution au Congo comme je l'ai souvent dit n'est indépendante nous au niveau de la commission nationale des droits de l'homme on a été justement indépendants c'est pour ça d'ailleurs on ne nous donnait pas les moyens surtout lorsque le président Martin Benba est arrivé à la tête de la commission mais nous avons accéléré beaucoup d'enquêtes nous avons mis en place des rapporteurs spéciaux pour mener des enquêtes on a visité des pespés des maisons d'arrêt et des hôpitaux et des écoles c'était dans notre rôle mais maintenant qui peut le faire c'est la terreur le pouvoir est au bout du fusil personne ne peut parler chacun se contente de ce qu'il reçoit chaque mois le salaire la corruption donc je dis tout simplement que le président Foubert Giroud père fondateur de la république est une grande figure emblématique qui a laissé une nation congolaise orpheline plongée aujourd'hui dans un système discriminatoire où la divisée ethnique est devenue le principe de gouvernement qu'on ne dise pas le contraire Foubert Giroud n'était pas un voleur ni un criminel ni un spolieur des richesses nationales il avait une grande idée du développement et de la grandeur du Congo oui aujourd'hui tout le monde le reconnait sauf les indécrutables de l'oyocratie oui le président Giroud n'avait ni volé je le répète ni spolié les Congolais il était respectueux du pacte républicain fervent fervent défenseur de l'unité nationale et de la prospérité des Etats-Unis d'Afrique qu'il appelait de ses voeux c'est un panafricaniste contrairement à ce que les gens ont dit Foubert Giroud c'est un progressiste panafricaniste il avait cherché à construire un modèle libéral à l'africaine c'est pourquoi il a été actif membre fondateur de l'organisation de l'unité africaine en 1963 à Addis Ababa au cours de sa déclaration il va même insister en ces termes l'unité de l'Afrique répond à la plus noble des ambitions elle doit être recherchée par tous les peuples convaincus de sa nécessité mais même si elle n'est pas atteinte l'objectif commun qu'elle représente permet d'atténuer les oppositions entre les Etats africains disait-il lorsqu'elles surgissent et de trouver un moyen de les régler dans un esprit de fraternité africaine même lorsqu'on a dit que Yulu était contre le Mouma non d'ailleurs Fulbert Yulu quand il va recevoir madame Mouma il a dit mais pourquoi il n'avait pas agi parce que Patrice Mouma lorsqu'il était persécuté se sentant le danger il avait envoyé sa femme à Basavilla chez Yulu mais c'était déjà trop tard il était déjà pris il était presque peut-être même mort je pense qu'il y a un film qui montre un peu la fuite de madame lorsqu'il a été repris parce que bon effectivement il revenait à cause de ses amis qui étaient arrêtés qui n'avaient pas pu se sauver mais lui il devait se réfugier à Basaville il était accueilli il était attendu par Fulbert Yulu et ça aussi c'est une partie de l'histoire qu'on ne veut pas présenter tout juste on montre le mauvais visage sur Yulu mais Yulu c'est un grand panafricaniste donc le principe de l'unité africaine doit être le premier fondement de la politique extérieure des états africains disait-il il convenait donc de le proclamer solennellement et sa première application rejoignait la déclaration d'une doctrine de doctrine de Moroë comme aux Etats-Unis il appelait la doctrine Moroë africaine réservant l'Afrique aux Africains voilà d'où part le mot l'Afrique aux Africains et aujourd'hui aucun panafricaniste ne reconnait les valeurs la dimension du président Fulber Yulu parce qu'au départ les gens l'ont diabolisé et ont continué de diaboliser et ça nous ne sommes pas d'accord il faut rétablir la vérité le bref passage du président Fulber Yulu à la tête du Congo laisse au regard de cette personne et de son projet politique inachevé le souvenir donc d'un grand homme d'état et d'un visionnaire incontesté Fulber Yulu était un président avisé qui avait donné entre ce monde qui meurt et l'autre naissant une merveilleuse leçon de vie en gouvernant avec les seules âmes de l'humilité de la douceur de la compassion et de la non-violence oui le président Yulu a jeté les bases d'un développement politique économique et libéral des sociétés africaines sur les valeurs cardinales de sa civilisation propre et millénaire alors donc comme le président John Fitzgerald Kennedy qu'il avait rencontré en 1961 l'abbé Fulber Yulu fustigiait littéralement le marxisme et le socialisme et tous ses régimes imbus des idées révolutionnaires et rétrogrades qui maintenait qui maintenait donc le peuple dans la logique de l'asservissement et de la dépendance totale il me semble que ceux qui ne connaissent pas l'histoire bon mais celui qui parle justement du mal de Yulu il doit connaître qu'il y avait un digne représentant du gouvernement de Fulber Yulu 200 de sa région le ministre du travail Faustin au combat qui était de la région de la Cuvette aujourd'hui Cuvette Ouest il serait d'ailleurs très intéressant que ce journaliste investigateur soi-disant qui s'entretienne avec les vieux de Kelly de Macquar sur ce qu'était Yulu il lui apprendra que Yulu était tout sauf un fiefil tribaliste il avait une vision de l'avenir du pays au temps de Yuru le Congo avait une agriculture fluorescente les campagnes agricoles de l'état permettaient aux paysans de gagner leur vie et d'écouler surtout leur production de café de cacao d'arachis de canne à sucre on entend plus parler de la section fructue de terre de Boko et de Lujima qu'il a créé dont on attribuait à tort à Pascal Isouba en fait Pascal Isouba avait renforcé certaines choses parce que c'est lui qui l'avait pris en tant que ministre de l'agriculture au départ avant l'indépendance avec Yulu on avait des fontaines publiques dans tous les quartiers on avait pas de problème d'eau potable comme aujourd'hui toutes les grandes rues de l'époque étaient bien éclairées Yulu n'a pas tout volé puisque le gouvernement de Massama Deba a pu boucler le budget de l'exercice 63-64 sans trop de difficultés alors on ne doit pas se servir des images de Yulu s'adressant aux populations larries pour dire qu'il était tribaliste c'est vraiment dommage pour quelqu'un qui fait le métier de journaliste de ne pas remettre ce discours dans son contexte mais je voulais seulement signaler à ce monsieur que Yulu était en train de sermonner ses populations et à ce titre contrairement à ce que on laisse croire Yulu a été le seul chef de l'état et jusqu'à ce jour le seul présent à avoir pris des décisions à l'encontre des personnes de son état décidément on n'a rien compris sur l'histoire du Congo alors d'où venaient les matronistes qui ont été déportés à Wando Wessou Djambara et d'autres boulgards du nord du pays et la déportation ce n'est même pas Yulu qui a pu le faire la déportation c'était le gouvernement colonial parce qu'il le refusait de voter monsieur le journaliste à quatre balles vous aurez mieux fait de vous taire que de vous mettre à débiter des insanités à l'instar des faux journaux de radio foufou de télé foufou qui ont grandi avec le PCT enfin s'agissant de Mastembadiba aucun Congolais de bonne foi ne peut quand on voit ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui avec une liste de généraux de l'armée venant d'un même département et les principaux responsables de l'organisation nationale les ministériques issus de tous du département de la cubette centrale affirmer que celui s'y menait une politique tribale je ne sais pas si quelqu'un a pu le renseigner sur ce qu'était véritablement la gemménère ou le mnr autant de la genèse du mouvement national de la révolution donc la gemménère ces pratiques d'ailleurs étaient combattues au grand jour ce serait d'ailleurs intéressant que les chefs actuels exhument les reportages qui étaient faits à l'époque à la voie de la révolution que certainement l'auteur de ces propos malveillants n'a peut-être pas connu ou peut-être comme ils ont l'habitude de brûler les archives ils ont dû les brûler comme ils ont l'habitude de voler les cassettes les documents de Télé-Congo et les amener chez eux c'est sûr que ces documents ont disparu avec Massamba-Déma Ofnacom était présent partout sur l'ensemble du territoire aucun poste de contrôle administratif c'est-à-dire ce qu'on appelait les PCA n'était oublié d'ailleurs à l'époque Oyo n'était qu'un PCA on parle de tribalisme sans savoir de quoi on parle mais non on signale tout simplement que si Massamba-Déma avait pratiqué le tribalisme en faveur des populations congo Oluka qui était Puyo Ikoko qui était Makwa et d'autres militants convaincus n'auraient jamais accepté de se battre jusqu'à en mourir aux côtés de leurs frères et camarades de lutte anges Bidje Djawara alors de grâce lorsqu'on ne connait rien on doit se taire on ne doit pas faire honte à ses aînés de la cuvette ouest comme aujourd'hui le feu Stéphane Bomunara qu'il aurait certainement tiré les oreilles pour lui dire de se taire et ne parle pas de ce que tu ne sais pas c'est sûr c'est ce qu'il aurait pu alors ce journaliste est mal placé pour en parler car ce n'est pas lui ressortissant d'un département maltraité perdu où les chinois de Bouya viennent déterrer des minerais en dévastant tout sur leur passage qui va parler de Yulu-Tibaliste alors que Yulu a mis les domaines réservés il préservait la faune il préservait la forêt et il oublie aussi que lorsqu'on entend les coups de fusil de chasse du côté de Kéré et de Tumbi cela évoque les carabines de chasse offertes par le président Yulu aux populations mérées dans les années 60 moi je dirais plutôt à ce journaliste à mon frère de laisser les mochis qui font leur beurre sur le tribalisme en parler car ils savent de quoi ça retourne ils n'ont que ça comme bilan à laisser au pays avoir nommé les leurs à des postes de responsabilité sans aucun mérite Yulu n'est pas parti parce qu'il a pratiqué le tribalisme ou le régionalisme ou la chefferie comme on semble le désigner c'est un abus de langage de parler même de chefferie l'exercice au pouvoir au Congo ne se fait pas par la chefferie comme le journaliste l'a insinué chefferie de Lari de Yulu ou de Massamba Deba chefferie de Ntsangi de Lissuba chefferie aujourd'hui on parle de chefferie Mboshi de Sassou mais non mais non il n'y a pas de chefferie si Sassou fait ses grimaces avec ses sages mais ce n'est pas une chefferie d'ailleurs il ne consulte personne au contraire quand il les invite c'est pour les corrompre lorsqu'on parle des chefs du poule puisqu'on nous a présenté une image où les sages du poule viennent parler il y avait un parlementaire qui parle que je connais bien mais ces parlementaires il a peut-être raison de poser la question comme ça mais en réalité ce sont les militants du PCT qui ont été assimilés aux sages ceux qui sont partisans du PCT comme vous avez cherché pour dire bon mais ce sont des sages du poule qui viennent auprès de Sassou pour dire ce qu'ils veulent dire et après qu'ils ressortent avec des enveloppes vous pensez que des véritables sages vont s'agenouiller pour dire n'importe quoi et puis d'une part qu'on dise les âmes devaient passer parce qu'ils étaient là pour savoir où les âmes devaient passer quand les enfants jouent mais tu n'as pas les yeux partout le poule est grand c'est même déjà une mauvaise analyse Massamba Diba comme je lui dis donc n'est pas parti parce qu'il pratiquait le tribunet ou le régionalisme vous n'avez pas aussi compris ce que maître Nganga a m'aider disait dans ses propos quand il vous invitait à un grand débat mais vous êtes égale à vos fantasmes monsieur le journaliste Asi de Kelly mais vous ne trompez que ceux qui vous suivent dans ce marigot de crocodile du PCD Massamba Diba a démissionné en septembre 68 du conseil national de la révolution le CNR parce que les contradictions politiques nées au sein du mouvement national de la révolution c'est-à-dire le MNR ne lui permettait plus de poursuivre sa tâche à l'intérieur de ce conseil par ailleurs je vous informe que Marion Gouabi est arrivée au pouvoir en juillet 1968 avec l'appui de certains officiers notamment le capitaine Pierre Kinganga Michel Kiyindou Kimbo Alankaya et Alfred Raoul sans compter le soutien décisif que lui ont apporté les forces de la défense civile dirigées par Ange Diawara qui était Larry et qui a lâché Massamba Débat mais les Larry ne sont pas versatiles ils sont des démocrates ils savent distinguer le bien et le mal ils savent distinguer ce qui est démocratique et non démocratique ils savent distinguer certaines choses ils savent distinguer le patrimoine de l'état et son propre patrimoine comme dans toutes les communautés il y a toujours des gens manipulés et manipulables donc vous ne pouvez pas juger tous les Larry ou tous les Teke ou Mboshi à partir d'un échantillon agissant d'une façon perverse comme les Sassou l'oyocratie oui mon cher frère oui mon cher journaliste soyez moins prétentieux dans votre langage vous avez voulu répliquer à maître Amédée Ganga vous avez eu tort en fait vous êtes hors sujet vous étiez même hors sujet par rapport à ce que vous avez présenté la mochisation de la société congolaise est réelle vous ne pouvez pas le nier je ne pense pas qu'un intellectuel comme Amédée se soit engagé sur ce terrain sans des preuves à l'appui il vient de l'école des puristes cette école dont je fais partie nous oblige à ne pas nous masturber devant la médiocratie nous sommes obligés de dire ce que nous voyons en face un véritable juriste on a vu ceux qui ont refusé l'injection du pouvoir de Sassou qui ont été frappés lors du procès de Marcel Moussourou les gens n'ont pas le courage pour terminer sachez que si Massamba Débat était tribaliste on n'aurait pas eu le bonheur de faire la connaissance de personnalité que je voudrais citer par exemple Edouard Ibukabakas qui était ministre des finances il venait de Moussaka Léon Hongo président de l'Assemblée nationale était Pouyou Charles Ganao était Téquet ministre des affaires étrangères je vais ouvrir une parenthèse sur Charles David Ganao instituteur et membre du parti de Jacques Opango le MSA doit tout à Youlou en effet en 1960 il est envoyé en France pour une formation de deux ans au ministère français des affaires étrangères en compagnie de deux autres Mathieu Ouatoula et Bernard Kolela il effectue une année d'enseignement théorique au Kédossé et une année de pratique à l'ambassade de France à Londres donc je tenais peut-être à ouvrir cette parenthèse et à la refermer donc je poursuis il y avait donc également Ambroise de Mazalaï qui avait été nommé en avril 1966 par Alphonse Massama de Bac comme premier ministre Ambroise de Mazalaï n'est pas la cheffe Hilary il est bien de la Likola bien que sa famille soit de la RDC et qui s'est fait établir un acte de naissance de Brazzaville grâce à sa soeur le capitaine Ébadep également Damas est nommé le 5 juin 1966 par le président Alphonse Massama de Bac aux fonctions de commandante en chef de l'armée populaire nationale congolaise mais Ébadep Damas est bien de la région de Wesso ce n'est pas un de la cheferie de Lari le lieutenant Kimbo Alankaya qui est de la Bouinza de la tribune à Bembe et non Lari cependant proche à l'époque de Marien Gouavi est également nommé le chef d'état-major général par Alphonse Massama de Bac Stéphane Maurice Bongonoara qui était président du conseil économique et social n'était pas aussi Lari mais il était bien de l'actuel Q20 Ouest mais alors pourquoi inventant le terme chefferie mais c'est un abus de langage tribal même il était plutôt comment de parler du régime de Yulu de Massama de Deba de Lissouba de Sassou au lieu de nous parler des termes insensés des termes de chefferie il n'y a jamais eu de chefferie oui je commence à me poser des questions il doit donc faire une confusion avec la façon de gouverner de Sassou Nguesso qui est le grand chef Kani comme il se reclame Yulu et Massama de Deba à Lissouba ne se sont jamais réclamés de la chefferie de leur tribu oui je tiens également à relever lorsque Sassou consulte les soi-disant sacs du poule comme je l'ai dit il ne faudrait pas tromper l'opinion je sens des militants sélectionnés du PCT assez âgés comme vous donc va chercher par-ci par-là et les autres vont ramasser dans les villages moyennant quelques billets de francs et femmes cette réalité je la connais bien puisque j'ai suivi cela lorsque j'étais au Parlement de Transition et lorsque j'étais à Brazzaville dans les institutions il y a même des gens qui m'appelaient oui mais on nous a appelé comment on fait du mais faites ce que vous voulez je ne donnais pas mon point de vue c'est votre conscience c'est pourquoi je me suis toujours éloigné de ce genre de micmac je ne me suis jamais intéressé aux questions du poule dans le sens où le règlement du poule voilà on appelle les gens pour non avec sa souci c'est la manipulation l'exercice du pouvoir est opaque et les populations comme les fameux sages vivent dans la contrainte on a vu comment il a fait exécuter Buissama Toko d'ailleurs aujourd'hui on est le 9 avril il y a 2 ou 3 jours j'aurais pu effectivement faire l'évocation de Buissama Toko qui a été tué voici aujourd'hui 15 ans c'est en 2006 on est en 2021 oui ça fait 15 ans depuis que Buissama Toko a été empoisonné fait exécuter donc par sa sou alors nous savons très bien pour un simple billet de 10 000 francs c'est fin certains qui se disent sages sont contraints de faire allégeance à sa sou craignant d'ailleurs pour leur vie le pouvoir étant au bout du fusil ils préfèrent donc accepter la mise en scène que leur impose sa sou comme le présente ce journaliste dans sa vidéo qui veut noircir l'homme et la femme du poule non mais c'est connu est-ce que lui il a le courage de protester de dire voilà les choses sont passées comme ci comme cela non il avait essayé de protester lorsqu'il s'est présenté dans la cuvette ouest et qu'on lui a ravi le soi-disant la victoire mais après on l'a calmé on l'a mis au conseil supérieur la liberté de communication alors tout le monde le sait et pourtant il sait très bien que ce même scénario est reproduit partout cette fois-ci de façon institutionnelle ce qu'on appelle le comité des sages mais qu'est-ce que le comité des sages vient de faire dans une république où il y a un parlement des sages c'est-à-dire le Sénat qui veut tant tromper dans ce pays les pigeons ou les personnes qui ont une âme non tous les observateurs avertis de la situation politique du Congo sont unanimes pour constater que le tribalisme et le ruralisme qui étaient tenus en lisière des pratiques politiques lors des nominations et promotions au sein de l'administration a surgi ostensiblement au lendemain de la défaite du mouvement insélectionnel du 22 février 1972 on le sait bien déjà Ange Diawara a parlé déjà de l'obimuthrie l'oligarchie bureaucratique militaire ou tribaliste s'est libéré de certaines contraintes que lui imposait la gestion à ce fradi et des entreprises par le respect de la trilogie d'État c'est-à-dire État parti syndicat unique c'est donc par les manœuvres de Yombi Sasso et Nguabi que le Congo a glissé dans les antivaleurs de la politique de discrimination le peuple congolais tout entier n'ignore pas que les bourreaux de Grazaville cherchent tout simplement par ces propos délirants de certains rois de clé à détourner son attention sur les crimes dont le sanguinaire Sasso valet de la France antidémocratique et ses soutiens se rendent coupables de jour en jour au Congo Brazaville oui bien sûr c'est éternellement vrai que celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage mais de quelle rage continue tant d'accuser les présidents Fulbert Yulu et Masamba débat en tout cas le peuple congolais de Brazaville sait et vit une situation qu'il n'a jamais connue dans son histoire c'est pourquoi nous prenons nos responsabilités jusqu'au bout pour défendre les valeurs démocratiques et une forte décentralisation qui aboutira à une véritable fédération au Congo nous défendons la fédération congolaise que nous proposons c'est le système le plus sûr pour favoriser la paix l'unité et la reconstruction du Congo oui avec les régions fédérées c'est la gouvernance régionale oui c'est la seule dimension incontournable de la démocratie et de l'unité nationale on ne peut pas faire autrement c'est aussi le fondement de la lutte contre la pauvreté violation des droits de l'homme et enfin c'est le moyen de faire une meilleure promotion du partenariat avec la société civile gage d'une bonne gouvernance dans la fédération au profit des pauvres d'ailleurs Guy Brice parfaite celui qui était en tête du scrutin qu'on lui a volé il avait également programmé une forte décentralisation mais lui il parlait des provinces il avait coupé le Congo en cinq provinces alors que nous ce n'est peut-être pas il faut aller plus loin ce ne sont pas des provinces il faut que chaque région soit considérée comme une entité fédérée dans toute la fédération congolaise pour que le griot de la cuvette ou le militaire de la cuvette ou l'anzimbiste de Oyo ne viennent pas frapper s'ingérer mater reprimer le pauvre citoyen de Poul ou de la Buenza ou de la Lekomou ou encore d'autres régions parce que c'est important si le griot de la cuvette ouest est un homme sincère il ne peut donc pas redouter ne refuser la fédération qui n'est pas une division du Congo en nord-sud comme certains le prétendent pour moi le Congo nord et le Congo sud n'existent pas il n'y a que le Congo et la particularité des régions certaines régions ont été discriminées il faut donc reconnaître que la part du Congo a été instaurée par Sassoon N'ayons pas peur de le dire ce monsieur n'aime pas le pays c'est un criminel je le dis je l'affirme Sassoon que vous défendez va bientôt partir comme nous aussi nous partirons un jour le Congo restera éternellement nous ne soyons pas égoïstes en laissant le Congo dans le désordre instauré par le système PCT et de l'oléocratie qui veut faire de nos enfants les petits-enfants les esclaves les voleurs voyez comment on vous distribue l'argent comme des grains de maïs c'est ce mot que des gens ceux qui ont commencé à humilier la population avec la distribution d'argent dans la rue vous les connaissez c'est les Ambendé Nguesso soi-disant mais vous les voyez c'est malheureux ils font ils ont eu l'argent pourquoi les patriotes sincères ne ne se révoltent pas pour les patriotes sincères la fédération c'est la volonté des régions de faire une république véritablement unitaire égalitaire et prospère aujourd'hui les mochis détiennent tous les leviers du pouvoir et nous n'allons pas leur permettre de continuer de mentir d'imposer leur domination par la fédération justement nous allons régler ce problème nous qui avons pris connaissance du projet de société du président You de son programme qui est nal le président You avait un bon projet pour le Congo pour notre formation d'abord intellectuelle nous pouvons dire aujourd'hui que le Congo a pris de longues décennies de retard pour son développement économique, social et culturel ce ne sont pas les projets blancs bricolés par Sassou Nguesso qu'on présente maintenant au peuple abusé et trompé qui peut faire oublier que les ressources du Congo sont mal gérées par ceux qui volent et pillent la nation congolaise le griot de la cuvette et les autres et les serviteurs des criminels et voleurs de l'héliocratie se tombent bel et bien s'ils croient que ce sont les spectacles audiovisuels la confiscation des médias officiels à l'ensemble de la population qui feront oublier au peuple congolais les nombreux crimes que ce pouvoir de l'horreur porte sur sa conscience oui moi je m'élève contre toutes ces atrocités contre tous ces actes ignominieux exécrables que certains nordistes et traîtres du Congo du peuple congolais continuent de perpétuer en toute conscience contre leurs frères et soeurs Sassou a bien installé un régime dictatorial et particulièrement fasciste qui a supprimé les libertés la liberté syndicale notamment la liberté d'opinion la liberté de pensée la liberté d'expression la liberté de réunion même de circulation de presse et de parole des centaines de citoyens qui ont contrevenu à ces ordres tyranniques gisent actuellement en prison il s'agit par exemple du journaliste indépendant Raymond Malunga du docteur Alex Tabanawa Ibaka 75 ans membre de la plateforme des défenseurs des droits de l'homme de Chris Delvey Dongui Ganga jeune activiste de la société civile du quartier populaire de Mayanga de Florian Miangboula de Jean-Louis Paka un homme d'affaires du Quilou qui a eu en 2016 à soutenir la candidature du général Jean-Marie Michel Moncoco pour ne citer que cela le pouvoir de Sassou dont l'homme de la cuvette ouest serait le griot a soumis le peuple congolais à un esclavage à une prison à ciel ouvert à nulle autre part pour des intérêts purement et simplement personnels et étrangers au développement et progrès des Congolais ce peuple fait continuellement l'objet des injures des humiliations les dénigrements des insanités sous la féroule de leur régime d'aliénation le régime de Sassou est porteur de malheur qu'il a institué au mépris du respect de la vie humaine des pratiques d'intimidation notamment les tortures par les mauvais traitements cruels inhumains et dégradants les arrestations arbitraires continuelles les enlèvements nocturnes nous sommes aujourd'hui le 9 avril mais il y a 5 ans presque comme je l'ai dit jour pour jour le pool a été bombardé dès le 6 avril 2016 de façon continue jusqu'en décembre 2017 pendant plus de 18 mois détruisant plus de 415 villages des dizaines des milliers de victimes je suis un rescapé de cette folie meurtrière d'avril 2016 parce que j'étais dans le pool j'ai quitté les justesses les zones de bombardement où j'ai vu les premiers corps vers le 7 avril vers une campagne de Mbamou lorsque je vais le déclarer RFI mais les gens ne croyaient pas et après les gens m'ont donné raison puisqu'on a eu des milliers de morts de nombreux assassinats sont organisés commis soit directement soit indirectement par les forces de Sassou et c'est supplétif de la police politique et des bonnes armées les bourreaux s'est spécialement entraîné pour les assassinats sont entretenus dans les camps tribaux et régionalistes et fortement et régulièrement rémunérés par le pouvoir qui tient coûte le coûte à garder son régime et oui que la cause principale des maux dont souffle le peuple congolais des massacres qui ont endeuillé le pays est un fléau monté entretenu par la clique de Ngoabi Yombi et Sassou que ce fléau qui a pris le nom de PCT est une véritable école du banditisme spécialisée dans les désordres quand il fait tous ces congolais assassinés meurtrises poliers c'est à quoi les responsables de ces crimes monstrueux devront un jour répondre j'ai la ferme conviction que les participants de la loyocratie ne réussiront pas à disserre le peuple congolais qu'il veut noyer dans le faux de mensonges en tout cas comme l'avait bien si prédit l'abbé Fulbert Yulou tour à tour tous ceux qui veulent noyer la mémoire de Fulbert Yulou se noiront eux-mêmes oui aujourd'hui je vous lis ce que ça soit écrit dans son livre alors dans son livre le manguier le fleuve la souris Denis Sassongueso a bien romancé son autobiographie nous avons donc pu reconstituer son parcours afin de faire échec à la désinformation et aux contre-vérités mentionnées dans sa biographie et prétend suicide je suis resté au collège normal jusqu'à 18 ans sorti majeur de ma promotion brevet élémentaire en poche j'étais naturellement destiné à l'enseignement mon professeur de lettres Maurice Schindler originaire de la Savoie en décida au tourment il estima que j'étais trop jeune pour être instituteur et que j'avais des aptitudes pour poursuivre mes études il m'encouragea à ne pas m'arrêter en si bon chemin et à aller m'inscrire au lycée de Brazzaville nous étions en 1960 et l'indépendance venait d'être proclamée le lycée n'acceptait que 30 élèves ceux dont les parents avaient des relations au gouvernement ou à l'assemblée pouvaient bénéficier d'une intervention en leur faveur je ne connaissais personne à l'inverse de certains camarades mieux lotis je n'ai pas été pris bien que je fût sorti premier du collège je me suis vu répondre qu'il n'y avait plus de place comment protester ce fut la douche froide donc ma déconvenue mon dépit fut à la mesure de l'espoir que j'avais dans la poussure de mes études je me suis retrouvé seul marchant vers les quartiers populaires révoltés par une injustice aussi flagrante en dépit de mes mérites j'ai été rejeté sans possibilité de refonder sur le passe-droit le système est apparu d'un coup parfaitement unique cette déception cruelle décida de mon avenir la seule possibilité qui m'était offerte de continuer à étudier se révéla être l'armée alors quand on lit ça on peut dire mais comment sa sous-générale d'armée peut-il mentir à ce point à l'époque dans le territoire français du Moyen-Congo devenu indépendant le 15 août 1960 les choses se passaient comme en France la métropole ceci sans discrimination et sans coup de pouce l'entrée au lycée était automatique surtout lorsqu'on était brillant et premier du collège quel grossi mensonge l'enseignement était supervisé par l'ancienne métropole c'est-à-dire la France ça sous-petit-il nous prouver que les gens de cette génération qui ont fait le lycée et l'université avaient des parents censés avoir des relations avec les membres du gouvernement ou de l'assemblée qui ont été pistonnés pour accéder au lycée en plus il parle de 60 mais le Congo devient indépendant le 15 août 1960 s'il avait terminé sa formation en 59 60 donc il pouvait être scolarisé avant l'indépendance c'est un menteur et un complexé il a commencé à ruminer sa haine très tôt au regard de son inconduite actuelle peu respectue de nos traditions de solidarité les normes et des valeurs d'une société démocratique à cette époque l'entrée au lycée par les élèves se déroulait sans problème et les établissements étaient rattachés à l'académie de Nantes pour le Moyen Congo ainsi pour le Moyen Congo ancien territoire français il n'avait pas de quotas comme il le prétend il était préférable de dire que j'ai arrêté les études parce que j'étais papa déjà à Dolizy d'un fils au nom de Henri Sassou actuellement dans les forces armées probablement il est déjà colonel ou je ne sais pas parce que quand en 2012 il était commandant lorsqu'il avait été emprisonné et d'ailleurs je vous montre la photo il était avec Hervé Ambroise Malonga et comme témoin d'ailleurs celui qui était parti le voir Eric Mambouia je vous présente cette photo pour voir en tout cas ce fils qui n'a pas voulu reconnaître à partir de 2012 et qu'il avait emprisonné arbitrairement sans lui signifier l'objet d'ailleurs de son arrestation aurait en 2021 62 ans ce qui confond le Sassou Papa à 15 ans et demi en 1959 et qui aujourd'hui en 2021 78 ans donc officiellement on continue de faire des enfants mais c'est aussi triste de savoir qu'est-ce que en tant qu'adolescent qui a un enfant de 15 ans et demi il n'était pas poursuivi par la famille parce que c'était un détournement de mineurs ou bien c'est la femme qui l'a détourné ou bien c'est lui qui a détourné la femme ou je ne sais pas mais en tout cas 15 ans et demi il a eu un enfant donc c'est triste de voir un dirigeant général d'armée présenter la république avec une telle réussite sociale continuer à illuminer sa colère sa rancune contre ceux qui ont poursuivi leurs études au lycée et à l'université ceux qui ont dirigé le pays mais le gouvernement de Yulu ne comprenait pas que l'Hillary on comprend pourquoi il veut à tous les méritocrates du pays ceux qui ont passé leur bac ou fait leurs études universitaires on comprend également pourquoi il ridiculise de nombreux cadres universitaires comme l'Hillary il n'y a que ceux qui ont un parcours tortueux et des faux diplômes qui sont appréciés par cet orgue de Brazard cet orgue d'Oyo qui a fini par instaurer un pouvoir kranique et tribal mochi comme on le voit et ça les chroniqueurs n'en parlent pas à chaque fois qu'une personne lui fait une bonne réflexion comme disait Moudileno il avait tendance à se dire je cite un chef ça se respecte alors dans son livre donc que je viens de vous lire à la page à la page 32 exactement à la page 32 que vous voyez ça se ment encore lorsqu'il écrit M. Spinder pour sut-il avait appris que le gouvernement voulait former les officiers avec l'aide de la France et qu'un concours était organisé pour sélectionner quelques jeunes seuls les deux premiers seraient retenus sur son insistance je m'y suis présenté supervisé par les militaires de l'ancienne métropole cet examen ne laissait aucune place à l'arbitraire j'avais mes chances mes épreuves étaient classiques j'ai réussi le concours et c'est ainsi que je suis devenu militaire en 1961 je me suis retrouvé sur la base militaire de Boire en Centrafrique pour suivre la préparation militaire supérieure j'y ai côtoyé les jeunes français d'outre-mer qui préparaient comme moi le concours des élèves officiers de réserve ensuite nous avons été expédiés à Cherchelle en Algérie pour suivre les cours de l'école interarme des officiers de réserve dont je suis sorti sous lieutenant rentré au Congo j'ai pratiqué mon métier d'officier pendant un an dans une unité de combat après quoi j'ai été admis à l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexan dans les deux serbes j'ai découvert la France à cette occasion alors donc quand Sassou écrit ça il ne mentionne pas qu'il avait été recruté par Jules qui n'a jamais fait le concours donc un autre mensonge c'est pour dire que on peut on peut développer on peut critiquer le livre j'en parle dans mon ouvrage il y a des pages au moins trois ou quatre pages justement je fais cette autopsie du personnage mais en tout cas j'en ai terminé pour aujourd'hui je crois que ceux qui veulent le répliquer ils n'ont qu'à apporter des éléments d'appréciation des preuves alors je vous remercie donc à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Ça devient passionnant ! Passionnant ! L'administrateur général de Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massengo-Chassé, a eu un entretien à Paris avec M. Martial Sinda lors de son séjour en France en avril 2010. Au cours de cet entretien, qui a duré 49 minutes, Martial Sinda, qui a vécu les différentes étapes de la marche de la nation congolaise, a décortiqué l'histoire avant et après l'indépendance de la République du Congo. Quand je parle de Youlou, il faudrait aussi que l'on sache que Youlou n'est pas le premier personnel politique. Il y a le Marongagent, les Dadés, le Pango, et beaucoup de monde. Mais Youlou ne viendra qu'après. Mais alors, qui a été Youlou ? Là, il faut qu'on le sache, Youlou. Il ne faut pas l'oublier parce que nous sommes en train, les Dadés Emmanuel, nous sommes en train de fêter le cinquantenaire. Eh bien, Youlou, il est né à Mombolo, donc tout près, c'est Madibou, c'est devenu Madibou. C'est l'arrondissement numéro de Maquillé, à peu près, donc c'était pas loin. Et il est donc né là-bas. Mais ses parents étaient venus d'abord à Brazzaville, à Brazzaville, pour venir chercher un peu de richesses. Mais, comme tout bon l'arrêt, qui se respecte, quand Kaka Bilombo était enceinte, elle était répartie, donc, pour aller accoucher. Et c'est comme ça que Youlou est donc né. Mais, ce village qui est tout autour, un peu Mbanzha, Tchungana et compagnie, l'ensemble, je crois, est revenu Madibou. Ton père l'appelait Madibou. Mais Kimpouono, c'est un petit village aussi, c'est revenu Madibou. Et c'est comme ça que Youlou est né là-bas. Alors, Youlou vivra là-bas, et il vivra là-bas, et puis, petit à petit, il va revenir à Brazzaville, parce qu'on ne voulait pas qu'il naisse à Brazzaville, où on appelait ce village Sangam Villa, c'est-à-dire, les gens étaient mélangés, on ne respectait pas les soeurs, on ne respectait pas la cuisine, on pouvait aller se laver au fleuve Congo. Et petit à petit, bon, Youlou est né, est sous le gouvernement, donc, de Martial Merlin, qui était gouverneur général. Et là, bon, il va, petit à petit, aller à l'école, et, donc, il est né le 7 juin 1917. À quel âge aurait-il ? Je vous laisse la liberté d'imaginer, 1917 à aujourd'hui, moi, je ne sais pas calculer. Est-ce qu'il s'est encore là, ou non ? Mais, est-ce qu'il nous a laissé quelque chose ? 73 ans, bon. 93 ans. 93 ans. Bon, alors, donc, c'est important, parce qu'il faut qu'on sache, il ne faut pas occulter le monde. Mais il n'est pas venu comme un dieu. Il y avait le Matua avant, il y avait le Kimba Ongu avant, et il y avait beaucoup de monde, et il n'est pas venu comme un dieu. Donc, il a été à l'école, et puis, il a été baptisé, et c'est le nom de Fulbert, c'est le nom de son parrain, on a cherché le prénom qui était là, et le mien, pourquoi on ne le prendrait pas ? On dit, oui, comme ça, vous allez être homonyme, noïe. Voilà, c'est ça, et c'est comme ça que ça s'appelle Fulbert Youlou, mais son père s'appelait Mbindi, sa mère. Donc, c'est Bilombo, Joséphine, et, petit à petit, il a été baptisé, en 9 ans, donc, en 1928, il rentre au séminaire, aux petites écoles, parce que le séminaire, à l'époque, le séminaire de Brazzaville n'existe que depuis 1915. Mais quant à Monseigneur Ogoire, oui, on parlait d'un prêtre noir, il disait, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, ne soyez pas trop pressés, c'est difficile, oui, c'est difficile, il fallait parler le français, oui, c'est difficile, il fallait faire du latin, oui, c'est difficile, il fallait faire du grec, et tout cela, oui, mais il ne faut pas être... L'idée d'un prêtre noir à l'époque, était difficile. Personne ne pouvait même savoir qu'on deviendrait prêtre. Et puis, ce sont ses enfants qui ont fait des bonnes études. Il a rencontré au séminaire des gens comme qui ont fait des bonnes études. Et puis, trois noms que j'oublie, et je m'excuse, je me cligne, tout le monde est mort. Et, mais il y avait au séminaire, déjà, un kakoué jeune, c'était des grands, et il y avait aussi un kakoué jeune, oui, et Monseigneur Ogoire, et Mkoumkou, mais bien sûr, quand je suis arrivé en 1958, je serais saluer régulièrement, parce que, pour moi, ce sont des poteaux. Et puis, vous voyez aussi, il y avait un petit qui était parti en France qui ne passait pas son temps à danser, mais qui avait fait un petit recueil de poèmes. Donc, c'est pour vous dire que il y a eu, en 1938, les deux premières ordonnations. C'est-à-dire Nkunku et Nkaku et Nkaku qui est mort dans le nord et puis la région Nipoul n'avait plus de prêtres et la deuxième promotion de ces prêtres la région Nipoul c'est en 1946 là où il y aura Youlou exactement le 9 juin 1946 ah oui alors 1946 il y a des changements il y a des changements et c'est vrai on peut pas aller acheter du jambon dans un magasin où les blancs ne veulent pas vous voir mais on commence à dire que oui peu par là et les noirs peuvent faire quelque chose donc il est ordonné ils sont cinq j'ai oublié je m'excuse je demande pardon à ces prêtres qui sont morts mais qui ont fait l'orgueil du moyen congo à l'époque parmi lesquels il y a eu Youlou puisqu'ils ont sorti ah Monseigneur Mbemba Monseigneur Mbemba est avec Lulou Basu est avec Filbert Youlou alors Filbert Youlou quand on répartit les circonscriptions là où vous allez pouvoir exercer on ne l'appelle pas circonscriptions je n'ai pas ces mots ecclésiastiques mais on les affecte dans les églises et puis aussi Youlou juste ça ne marche pas c'est vrai et Youlou avait fait un petit livre je n'ai pas le titre de vous utiliser Mbemba Mbemba en mémoire pour la nouvelle Afrique un petit livre oui avec la préface des Monseigneurs Bieschi on se pompe du livre mais ça a été fait par les primaires et imprimés avec la préface des Monseigneurs Bieschi c'est vous dire le petit est débrouillard le petit fait tout pour qu'il croise Monseigneur qu'il le rencontre pour lui dire bonjour il dort chez le plan il monte il a une petite bicyclette et voilà le moteur avant d'abandonner tout cela et puis finalement il y a une crise entre Monseigneur Bernard et lui et l'octobre mais qui est entre Youlou et son peuple quand je dis son peuple il est quand même avant tout Larry il connaît donc les bizarres il connaît donc le Mundo Mro il connaît donc la fête de Mathieu André et Et tout le monde, les chefs qui ont été arrêtés, les histoires de trois francs, le mkwezo, ça il faut que les gens comprennent qu'ils parlent le français ou le caoutchouc, mais le mkwezo c'est d'une importance capitale. Eh bien, tout ça il sait et il joue remarquablement bien. Il n'est ni Larry, ni Mboshi, ni Bateke, mais il est tout le monde. Sa soutane nous donne un prestige, il est partout, tout marche bien, et puis finalement ça éclate, on dit que non, ça ne marche pas avec Monseigneur Bernard, avec Monseigneur Bernard, ça ne marche pas. On l'affecte à Mindouli. Donc le 20 novembre, le 20 novembre 1954, le 20 mai 1955, le 20 mai 1955, je fais exprès, eh bien, il est affecté à Mindouli. Et il dit, bon, parce qu'au fond, il n'est, non, mais qu'il ne sait pas faire, en disant que je ne parle pas, moi, je suis à Brazzaville, en disant, non, Monseigneur t'envoyer là-bas, vaut mieux que tu obéisses, vaut mieux que tu partes et tout. Finalement, il va être affecté à Mindouli, le 20 mai 1955. Et je reviens encore en arrière, mais si vous savez, sinon on ne comprend rien, c'est en ce moment-là qu'on va, qu'on va dissoudre l'Assemblée, et c'est, nous allons en 1956. Alors, Youdou se trouve à Mindouli. En 1956, je crois qu'il y a des historiens, ces historiens, et qui disent que Youdou a été défroqué, ils ont fait du tort, qu'ils lisent bien les choses, on ne mettra pas à la porte à Youdou, comme mon ami M. Bougane à la porte, lui, il est resté, mais il ne disait pas à la baisse. Eh bien, il écrit le 6 décembre 1956 au gouverneur général, c'est-à-dire au gouvernement général, que oui, moi, je dois me présenter comme député. Donc, voilà, je vous envoie ce dossier-là, s'il manque de pièces, je devais descendre les données, le 6 décembre 1956. Alors, le gouverneur, Paul Chauvet, les affaires politiques, ils ont dit, et Youdou s'est trompé, parce que si on avait voulu lui jouer un sale tour, eh bien, il ne pouvait pas se présenter parce qu'il y a un délai. Alors, Chauvet donne l'ordre d'appeler par téléphone, par tous les moyens, l'administrateur de Minduli, pour dire à Youdou qu'il a oublié que depuis 1948, le moyen Congo n'a plus son bureau à Brazzaville. C'est à Pointe-Noire. Il faut qu'il prenne n'importe quel train, que ce soit le train de marchandises ou le train ordinaire. Alors, à l'époque, oui, je crois que c'était paru une fois par semaine. Que n'importe quel train pourvu qu'il soit à Pointe-Noire, sinon sa candidature ne sera pas considérée. Et le blanc qui était là, l'administrateur, a fait la commission en disant, oui, alors, dans les archives, il faut qu'il cherche maintenant qu'on voit ce qu'a fait Youdou. À la main, d'ailleurs, on dit, oui, il a été prévenu. Et voilà, Youdou a été prévenu, il a pris son petit pacoua là, sans rien dire aux prêtres et compagnie, qu'est-ce qu'il peut faire, et puis ça ne va pas. Voilà, il prend le train et il s'en va à Pointe-Noire, où il se trouverait dans Jean-Marie Ndonga, voilà, des gens comme ça. Et il se présente au gouvernement là-bas en disant, je vais être député. Ah, bon, c'est ça, ta candidature a été acceptée. Eh bien, si le gouvernement général n'avait pas été alerte, n'avait pas fait diligence, on aurait pu dire le dossier. et hors délai, donc tu ne peux pas. Eh bien, Youdou, il va se présenter, mais alors, il a encore un autre problème. Et il dit à mon Seigneur, eh voilà, moi, il faut que je me présente. Il me dit, tu vas te présenter où ? Avec quelle permission ? Et il dit, il faut que je me présente parce que le peuple me le demande. Eh bien, le 11 décembre, il y aura un mandement dans toutes les églises qu'aucun prêtre ne doit se présenter aux élections d'après ce qu'a dit l'archevêque et compagnie. Youdou a dit, moi, il faut que je me présente. Eh bien, Youdou n'a plus rien comme ça là. Il quitte. Donc, Mindou dit, on le chasse, on ne le chasse pas en disant, qu'est-ce que c'est, toi, je ne peux rien faire. Mais moi, je vais être politicien. Tu sais que c'est difficile tout ça. Donc, Mgr Bérard fait de la propagande en disant qu'Youdou ne peut pas obéir. J'ai interdit à tout le monde. Ici, ce n'est pas le Baguichari, ce n'est pas possible. Eh bien, donc, Youdou ne sait pas où dormir. Il va rejoindre sa mère, Rue Banda. Rue Banda, je ne le vois pas le numéro, mais en fait, tout le monde le sait où était sa mère, à côté de ce fainéon. Donc, elle est à Rue Banda. Et il y a des commerçants comme Albert Macumbu, parce qu'au fond, ce que j'avais oublié, Albert Macumbu, Moussin Soubundi, Youdou, Moussin Soubundi. Et Albert Macumbu, son père, c'est la famille de Bishim Vimba. Et voilà. Ils ont dit qu'on t'a chassé, on va t'acheter. On peut même te payer un hôtel. Un hôtel pour que tu dormes très bien comme le plan, pour que tu t'habituer comme ça. Mais ce qu'on veut, nous, c'est que tu dormes chez ta mère, comme tu faisais autrefois. On prépare le petit lit, donc la rue Banda et compagnie. Que tu ne marcheras pas à pied, on achète une voiture à Brazzaville. Ça, il faut que les gens le sachent. On donne une voiture à Youdou, un chauffeur de l'argent, et voilà, Youdou devient un homme qui compte dans la vie. Au lieu d'attendre les aumônes qu'on lui donnait à Saint-François ou à Minouli, eh bien, il devient un monsieur, eh bien, c'est un Kaka Belombo, c'est-à-dire chez sa mère, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Les gens défilent. Les gens défilent. Et puis la soutane et compagnie. C'est comme ça que je dis qu'il n'a pas enlevé la soutane. L'évêque aussi ne lui a pas dit de quitter, qu'on réglerait ton problème après, mais il ne l'a pas foutu à la porte, il n'a pas, donc on ne l'a pas fait défroquer. Il est resté dans l'église, mais on lui a interdit de dire de la messe, donc je ne sais pas si les mots ont des sens, qui écrivent l'histoire aujourd'hui, comprennent des choses, donc Youlou est resté prêtre, même si les enfants ne vont pas entrer le prêtre, ça c'est une histoire de prêtre, nous sommes en politique. Donc, et voilà comment Youlou se présente, mais je n'ai pas en mémoire, j'ai en mémoire pas tout à fait, et il se présente aux élections le 2 janvier 1956. Vous voyez, un peu de cheminement, un peu de père Lecomte et compagnie, et il est foutu à la porte, il est à Minduli, il quitte, il n'a plus d'argent, et il a un chauffeur maintenant. Eh oui, il y a un chauffeur, il y a des gens qui préparent à manger à la rue Banda, ça c'est pour monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé. Et c'est comme ça que l'Europe va perdre son nom, l'abbé, Kiyounga, celui qui a la soutane, Moutamontou, les vieux, et on ne l'appelle même plus par quoi que ce soit, et voilà, tout le monde, on dit le petit. Il est mignon, tout petit, mais alors il attire les gens, voilà, chez sa mère c'est archi-comble, donc il a une voiture à chauffer, l'essence payée, au frais il doit manger comme un blanc, parce qu'il est habitué comme ça. Alors, 1956, on achète une voiture à Youlou, il faut participer donc à la propagande politique. Et voilà, et Youlou ne va pas réussir à cet examen, mais au fond, c'est un examen qui était difficile, je crois, mais pas trop difficile, parce que Tshikaya, elle ne le battra que de quelques voix, il va voir, mais non ce n'est pas les chiffres un peu qui terminent, Tshikaya a 45 000 voix, et Opango, 43 000 voix, 43 000 voix, 976 je crois, et pour Youlou, ça je l'ai en tête, parce que ça je ne peux pas oublier, parce que ce sont des choses qui me concernent, alors, même si je n'ai pas de mémoire, il a 41 000, 84 voix, 41 000 voix, vous voyez un peu, dans les 40, alors que l'administration coloniale lui prévoyait, 3 000 à 4 000 voix, et ça faisait rire. Mais, il y a, de là-bas, l'administration qui dit, quelqu'un qui dit que, bon, peut-être il va sortir, la région du Pou, de sa, l'étargie, et ces gens-là dorment, ils ne participent plus, ils ne font plus rien, peut-être que les Youlous, ils peuvent faire quelque chose, et finalement, ils ne gagnent pas, et il y a des troubles à Brazzaville, des troubles graves à Brazzaville, et donc, c'est compliqué, il y a des troubles, les prêtres sont, c'est coué, surtout c'est de la Congo, et, le père Rameau, est presque, laissé à demi-mort, à la Congo, et voilà, et Youlou, et voilà, nous sommes au mois de janvier, et les gens vont cotiser encore, le 2 février, pour qu'il prenne l'avion, qu'il aille parler avec les blancs qui sont en France, ça c'est le gouverneur général, pour que tu n'as pas gagné toi. On lui paye l'avion, on lui paye l'avion, donc il vient à Paris, ici, et, je me souviens un peu, c'est malheureux, c'est une chose, et, l'on mangeait chez M. Obama, ce sont intervenus d'éternes, nous on va se chamailler là-bas, on va se quereller, parce qu'au fond, M. Obama était quand même quelqu'un qui avait pas été lié avec Chikaya, c'est normal, et compagnie, et qu'est-ce qui t'est venu, c'est pas bien, ce que tu fais, voilà, et tout, mais, Youlou, évidemment, ne gagnera pas, mais son séjour, atteint d'une importance capitale. Youlou n'est pas un homme de droite, et, mais quand on commence, et c'est, et c'est avec Mitterrand, s'il est des droits, il est des droits, nous aussi, avec Mitterrand, et, Mitterrand, il est au gouvernement, mais, il va rencontrer une femme, Mme Claude Gérard, qui est morte aujourd'hui, qui va faire le relais, en disant, bon, parce qu'il faut qu'on en parle quand même au fouet, on dirait que, Chikaya va partir, d'ici, qu'est-ce qu'ils ont créé, le RDI en 1946, et tout, avec l'Élysée, et tout, mais je crois que ça ne tient plus debout, ah bon, bah oui, donc, on lui fait voir beaucoup de monde, et M. René Marant le recevra, François Bauréat le recevra, énormément, beaucoup, il va tisser des amitiés qui lui serviront, et c'est là aussi, pour ceux qui écrivent l'histoire, les Congolais, parleront peut-être, débattent, et aussi des gens qui dégoûtent ça, qu'on les a connus à cette époque, Maurice Barthes, et Vincent, voilà, les blancs qui étaient là, les conseillers, même s'ils ont tourné un peu comme ça, mais, bon, des gens qui nous ont aidés, et voilà, je sais que je n'avais pas dit, quand on a quitté, chez M. Obama, M. Chamaï, là-bas, il s'est querelé, je ne sais pas, je n'étais pas dans la grosse bagarre, il se sent à venir des terres, dans le 17ème, et voilà, c'est le querelle, je ne sais pas, il nous avait chassé, non, il ne nous avait pas chassé, l'abbé dit qu'il ne revient plus ici, bon, voilà, et puis il n'avait pas d'argent, tout de suite, nous sommes allés à l'hôtel, il se met à pleurer, c'est pas, qu'il n'avait pas d'argent, c'est vrai, il n'en avait pas, mais parce qu'il a fait un télégramme, le matin, l'argent est arrivé, le soir, c'est-à-dire, qui sait, qui est à Brazzaville, s'appelle-t-il, le commerçant dont j'ai parlé, j'oublie tout le scandale, Albert Wakumbu, j'ai parlé tout le temps, l'argent est arrivé, je ne sais pas, qu'il ne voulait pas voir Obama, mais Obama nous disait, qu'il est comme ça, on va régler ça, donc, moi, je suis en mission, donc il a vu énormément, beaucoup de monde, beaucoup de monde, il a été reçu aussi, par les vieux Congolais, qui étaient maturéanistes, qui sont restés ici, et tous, et il y a même, un qui a profité pour être un peu à Brazzaville, et compagnie, voilà, ces gens-là qui m'avaient reçu, et puis nous avions aussi quelqu'un ici, voilà, qui était vice-président, Glondi Goddard, qui est mort, donc, qui habitait autrefois, il y a longtemps, il y a longtemps, 25 rues, Bertolo, à la Congo, la culture est toujours, entre les mains, bon, alors, on l'a laissé tomber, M. Obama, il a fait tout ce qu'il a fallu faire, mais il y a beaucoup de blancs, bon, bon, alors, et Youlou, va repartir à Brazzaville, bras ballants, le 25, le 26 mars, dimanche 26 mars, un monde fou, Amaya Amaya, les gens étaient costumés, c'est un dimanche, l'avion qui, il est en feutre, le petit étabé, en tout cas, le noir, il descend, et beaucoup de gens aussi, on dit que ça, c'est un bon, un, un bon numéro, il y a aussi des blancs qui sont venus voir, bon, ils se battent, c'est pas quand même un bon numéro, les larilles sont comme ça, j'ai dit, c'est ça, mais, ils n'ont pas fait d'histoire, oui, ils n'ont pas gagné, un monde fou, la voiture donc va quitter, Amaya Amaya, passant par la rue Mindouli, passer devant l'église, voilà, le plateau, et, jusqu'à Bacombo, alors, on dit à Paul Chauvet, ils n'ont pas demandé la peine, M. Paul Chauvet, il dit, tant qu'il n'y a pas d'histoire, n'intervenez pas, cachez-vous tous, s'il y a des histoires, vous, on les fait arrêter, mais, voilà, un monde fou, c'était la danse, alors le vainqueur, me disait Paul Chauvet, parce que c'était devenu quand même mon ami, c'est pas à cause de ça, je l'ai connu avant, parce que j'étais très turbulent, moi aussi, eh bien, avant, il dit, ce n'est pas possible, Youlou, Youlou, il y a étonné tout le monde, mais, on ne voulait rien faire, qu'il soit, qu'il puisse gêner, il avait des histoires avec son évêque, il s'arrangait, il s'est battu, il s'est battu, et voilà, donc Youlou est arrivé, alors, à partir de là, ses succès, ne vont pas cesser, et, le 27 mai, 1958, il va créer, l'U.D.D.I.A. et, ici, partout, où il était passé, on lui a dit, vous avez fait ça, sans parti, pour dire, que vous voulez votre parti, non, je ne veux pas votre parti, sans parti, mais c'est bien, le 18 novembre, 1977, Tchétchèl, enlève la mairie, des points noirs, il faut parler de Tchétchèl, parce que, c'est son, l'ami, c'est quelqu'un, avec qui il a travaillé, avec qui, il a construit, la république du Congo, donc, lui, si c'est le père, le second père, c'est Tchétchèl, bon, les autres aussi, que ce soit au Pango, que ce soit Tchikaya, et que ce soit, Kougangot, ont contribué, à leur façon, mais, les gens qui avaient, la responsabilité du pouvoir, c'était eux, donc, il était élu, les succès, vont, continuer, le 18 novembre, il est élu, le premier maire de Brazzaville, 23, 13 voix, 23, je crois, là aussi, Mabrouille, contre 14, à l'Essifio, l'Essifio, c'était au Pango et compagnie, ce qui a dit, à la majorité, absolue, eh bien, ça commence à poser des problèmes, ça commence à poser des problèmes, il dit, au fond, on ne sait pas ce qui s'est passé, pour l'élection présidentielle, mais tous les Français, ils ne pouvaient pas les gagner, la France, ils ne pouvaient pas envoyer n'importe qui, venir siéger, sans qu'on vous étudie, même s'il dormait en ville, il y a les intérêts français, on ne donne pas ces histoires-là, n'importe qui, aux premiers venus, je ne sais pas, comme quand on a favorisé un peu le mouvement du communisme, qui s'est installé à Brazzaville, mais c'était pour lui, comme il disait, l'Amérique va nous faire peur, parce qu'il y a un côté, mais ce n'est pas du communisme, ça c'est de la blague, donc les succès vont continuer, le maire de Brazzaville, il devient quand même très important, il va être nommé premier ministre, les succès vont continuer, et il nous devient quand même norme importante, et les élections de 1957, il y a aussi, mais je ne le dirai pas ici, il n'y a rien, on veut rappeler dans le livre, c'est parce que c'est pas de la lumière, il y a Riz, 23 voix contre 22, au Pango, à 23 au siège, avec l'association de monsieur, de monsieur du Cougangote, et lui, Tchotche, les compagnies, ils n'ont que 22, donc voilà, et donc la résurrection, ils ont perdu, bon, je ne rentre pas dans le détail, il y a eu quelques problèmes, un peu à Dolugis, il y avait le Goura et compagnie, bon, ils n'ont pas, le Goura, comment s'appelle-t-il, Satou, les gens que j'ai connus, un peu, pendant les vacances, qui étaient devenus mes amis, pour former le gouvernement, ah oui, pour former le gouvernement, maintenant, et oui, pour former le gouvernement, il faut être majoritaire, et c'est pas lui, il est le maire de Bras-de-Ville, c'est vrai, tu es le maire de Pointe-Noire, c'est vrai, mais, c'est monsieur Opango, qui a 23 voix, contre 22, mais là aussi, si on cherche des dossiers, on voit, qu'il y avait eu des problèmes, un peu, ça c'est une histoire de français, ça c'est l'air à faire, moi je m'en fais pas mal, mais, quand on écrira, on écrira, alors, ils ont, donc, ils ont formé, le gouvernement, c'est Opango, c'est la vice-président, Opango sera vice-président, ils vont nommer, 10 ministres, 5 ministres, 5 ministres, et chez Opango, 5 ministres chez Youlou, et ils ont des blancs d'ailleurs, qui les coïnchent un peu, et puis finalement, monsieur Labbé, Opango est vice-président, et ils vont distribuer, moi je me souviendrai toujours un peu, de cette histoire, je me disais, monsieur Labbé, bête vraiment, c'est le gars qui s'est l'air écrit, il est ministre de l'agriculture, alors, il est ministre de l'agriculture, oh, c'est un ministère dangereux, les gens, se sont installés à Poitenoir, dans les beaux fauteuils ministériels, et puis, et Youlou, a été nommé, ministre de l'agriculture, des OEFORÉ, et il va sillonner le pays, il en profite, comme ministre de l'agriculture, pour faire sa propagande, et les blancs, qui sont dans les districts, ce sont des blancs, ce sont des administrateurs, il y a la loi cadre, c'est vrai, mais cette loi cadre, avant que ça soit transformée, avec la communauté, compagnie complètement, ça ne s'est même pas transformée, mais il n'y a aucun noir capable de tenir un poste, d'être préfet, ou d'être sous-préfet, et bien, finalement, il me disait, M. Rabbe, oui, voilà, il a fait le tour de ce pays-là, il dit, voilà, c'est difficile, nous sommes arrivés, c'est la première fois que les noirs siégeaient avec le gouverneur, avec le gouverneur, mais ils étaient ministres, les ministres, ils disaient non, ils ne savaient personne, ils n'avaient jamais été ministres, personne ne savait pas, ils disaient, ils avaient toujours les bras croisés, on attendait que le gouverneur, lorsqu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on avait dit, ça a fait des histoires, ça a été donc pénible, pénible, et voilà, et il a continué à être turbulent, mais appuyé aussi par des blancs, c'est vrai, ceux qui voulaient avoir des places, des villes et compagnie, il est là, au Bupango aussi, il y avait M. Kazaban, donc les deuils, personne ne pouvait dire que je suis tout seul, et encore, Houlou, avait énormément, beaucoup de gens qui étaient au séminaire, au séminaire, c'est quand même un enseignement secondaire, les baricots, il y a beaucoup de gens, et voilà, voilà, c'est ça, et donc, mais, les gens ne savaient pas ce qu'est-ce qu'être ministre, et compagnie, et bon, voilà, et puis finalement, ce mouvement a été formé, et là aussi, je sauterai, très vite, ça ne sert à rien, il y a eu une crise, qui va durer, entre, puisque le référendum arrive, et, il y a, un blanc, il faut le dire, quand même, un blanc, qui va M. Yambo, M. Yambo, parce que moi, je l'ai trouvé à la mairie, après sa vie, mais je l'ai trouvé à la mairie, je l'ai trouvé à la mairie, M. Yambo, qui était élu, celui-là, la, la, la liste, on en vote, et, oh, il faut le dire, il est acheté, on lui dit, tu manges bien, ou tu veux venir, comment, voilà, et donc, il a changé de camp, il a changé de camp, il est joint, c'est un blanc qui a fait ça, et l'amor a présenté, tu veux ou tu veux pas, voilà, je veux, oui, voilà, il a changé de camp, il est venu, donc, ce qu'il faisait, 23 voix, contre 22, alors, on ne pouvait pas changer comme ça, Kikumango t'as fait des histoires, avec Kipango, Kipango, ils ont fait des histoires, oui, elle donne juste comme ça, je vais vite, et compagnie, nous sommes là, pour renouveler le sèlement, dire les choses, comment ça s'est passé, et finalement, qu'est-ce qui va se passer, eh bien, Kipango, et Yambou, ne s'entendent plus, il dit, que moi, bon, je ne vais plus revenir là, et, la belle lui donne, une maison, à la mairie, il dort là, à côté, à côté, il dormait à côté, il était devenu, on lui avait interdit, je suis là, je le connaissais, il est mort pendant la conférence nationale, puis tenait par un, je ne sais pas, un animal, un ambrousse, et tout, et bon là, mais, Youlou n'a pas de chance, vous avez volé, peut-être, ses députés, peut-être aussi, les élections étaient truquées, on ne sait pas, mais il y a quelque chose, vous l'avez volé, les blancs pour qu'ils fassent ça, on ne sait pas, et bien, Youlou, il avait 23 ans, en disant, oui, je vais avoir le gouvernement, moi, maintenant, on dit, doucement, doucement, et, monsieur Dumont, qui est député de Youlou, dans le Niari, pas dans le Niari, dans le Quilou, va être écrasé, par, un camion, un camion, d'un commerçant, il n'a pas fait exprès, et tout d'un coup, comme ça, bon, voilà, on l'écrase, donc, du coup, Youlou, perd la majorité, 22, contre 22, il fallait faire une élection, partielle, mais cette élection partielle, je me souviens, je le vois, Tchétchèl encore, ils ont fait ça, parce que Tchétchèl est rentré dans la danse, monsieur Dumont, a été remplacé par un jeune moniteur, monsieur Makaya, Tchétchèl était d'une, bravoure extraordinaire, d'une intelligence remarquable, et d'une éloquence, à côté d'un homme comme le mien, comment s'appelle-t-il, Samba de l'eau, c'était, c'est pas possible, on ne vous prouve pas, Tchétchèl, il était costaud, fort, et il parait, il avait, je ne sais pas comment, il avait dérouillé, une bonne culture, un français impeccable, une compagnie, ne traînant pas, et tout, tout costaud qu'il était, et bien finalement, ils ont réussi, à réavoir ce député, ils ont fait une élection partielle, ils ont gagné, et là, le gouverneur, ça a été comme si, on ne dormait pas, ils ne dormaient pas, donc, c'est 22-22, donc Yulu a retrouvé, 23, les opans disent, que même si tu as 23, tu avais volé Yambou, pour qu'il revienne Yambou, donc j'ai fait des histoires, donc des histoires, et jusqu'à Point Noir, bon, voilà, et on ne pouvait pas régler ce problème-là, on ne pouvait pas, parce qu'on l'a réglé, j'étais là encore de 25, on l'a réglé, j'ai réglé, il fallait être dynamique, il fallait être dynamique, et comment ça peut être Yambou, bon, et voulait aller séiger à Point Noir, et un commissaire, européen, bon, c'était socialiste, c'était normal, quand il y a un gouvernement, ils l'ont attrapé Yambou, ils sont allés le mettre dans le miarré, et tout, et tout, l'Assemblée n'avait pas pu séiger, ça c'est, je crois, c'est en octobre, je suis encore là, je suis encore là, bon, mais toujours est-il que, comment on appelle ça, et tout, et tout est-il que, et il y a, il y a, tu, 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 tu as associé, à, au Pangos, et toi, ils n'ont pas pu écraser Youlou, et tout, ça a été difficile, et tout, bon, après, il y aura donc, une réunion, qui va, se tenir, les lois constitutionnelles, qu'on appelle, en attendant qu'on arrive, quelque chose, il y a les Tchèchè, les Tchèchèl, les Gèl, les compagnies, au Pangos, au lieu d'être là, quand on est absent, c'est pas bon, donc, il dit que, oui, mais vous n'avez que 22, hein, mais oui, mais moi j'ai 23, il dit, c'est pas à vous ça, il est sorti, le 23, donc quand on vote, après, il y avait le gouverneur et la compagnie, ça a été avalisé, c'est comme ça que l'appelait, le gouvernement. Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez actuellement sur Forum FM 105.8, Pamelo Mouka. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501